L'étude de BEPS appelle l'examen pour avis du projet de loi constitutionnel. Nous sommes saisis pour avis. Deux autres commissions se sont... Deux autres... Non mais c'est bien, c'est comme ça que vous voulez m'entendre, c'est déjà un progrès. Deux autres commissions se sont saisies pour avis. La commission des affaires sociales et la commission du développement durable. Notre commission s'est saisie des articles 6 et 7 qui intéressent directement son champ de compétences. Dans le même esprit, nous discuterons ici de tous les amendements déposés dans notre commission. Qui s'en visaient formellement ces deux articles, portent spécifiquement sur les lois de finances et les questions budgétaires. Alors, il ne nous revient pas de discuter ici d'autres amendements à visée plus générale. Lesquels, au-demand, peuvent être déposés et défendus devant la commission des lois saisie au fond, qui se réunira le bavis 26 juin. Et puis évidemment, en séance, ça va de soi. Alors, nous sommes saisis de 68 amendements qui sont en discussion. 68. Notre rapporteur est Laurence Saint-Martin. Je vais lui céder la parole immédiatement. Et puis après, on regardera comment on organise nos débats. Soit les groupes veulent prendre la parole d'une manière un peu globale sur le texte. Pourquoi pas ? Bon, mais on peut aussi peut-être l'éviter, faire ça en séance. Et passer à l'examen des amendements qui balayent quand même la plupart de sujets. Donc, ce serait plus opérationnel, me semble-t-il. Mais la commission en décidera. Je passe la parole immédiatement à Laurence Saint-Martin. Merci, monsieur le président. Monsieur le président, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Mon propos liminaire sera bref. Nous aurons le temps, comme le président l'a dit, d'approfondir en examen la soixantaine, 68 exactement, amendements en discussion. Notre commission s'est saisie pour avis de deux des 18 articles du projet de loi constitutionnel pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace. Ce sont les articles 6 et 7. Ces deux articles nous intéressent au premier chef car il modifie les conditions de l'examen du projet de loi de finances qui constituent le cœur de l'activité de notre commission. Chacun de ces deux articles apporte deux modifications au texte constitutionnel. L'article 47 de la Constitution encadre strictement, depuis 1958, les délais d'examen des projets de loi de finances et assortit ces délais d'une sanction dissuasive. Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans les délais impartis par la Constitution, le gouvernement peut mettre les dispositions du projet de loi de finances en vigueur par ordonnance. La durée maximale d'examen du projet de loi de finances est actuellement fixée à 70 jours. L'Assemblée nationale dispose en outre d'une durée maximale de 40 jours pour se prononcer en première lecture. Si elle ne respecte pas ces délais, le gouvernement peut saisir le Sénat, qui doit se prononcer dans un délai de 15 jours. L'article 6 du projet de loi constitutionnel ramène la durée maximale d'examen du projet de loi de finances de 70 à 50 jours et la durée de la première lecture de l'Assemblée nationale de 40 à 25 jours. Parallèlement, pour accompagner la montée en puissance du contrôle parlementaire sur les résultats des politiques publiques et renforcer les moyens d'action des commissaires des finances dans leur mission de contrôle de l'exécution de la loi de finances, il mentionne explicitement que les ministres peuvent être entendus par les commissions compétentes sur l'exécution de leur budget. L'article 7 vise quant à lui à améliorer l'articulation entre le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Sans modifier la durée maximale d'examen du PLFSS par le Parlement, déjà fixée à 50 jours par l'article 47.1 de la Constitution, il porte la durée maximale d'examen du PLFSS en première lecture à l'Assemblée de 20 à 25 jours afin de l'aligner sur celle qui est proposée pour le projet de loi de finances. Il habilite en outre le législateur organique à fixer les conditions dans lesquelles le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale peuvent être, en tout ou partie, examinés conjointement. Il s'agira de trouver les moyens de permettre au Parlement d'avoir une vision plus globale des dispositions des lois financières, en particulier de celles qui concernent les prélèvements obligatoires, et d'organiser une discussion plus cohérente, en particulier lorsqu'une réforme comporte des dispositions à la fois en loi de finances et en loi de financement de la sécurité sociale. Pas besoin d'aller chercher bien loin dans les archives, ce fut le cas à l'automne dernier, vous vous en souvenez, avec la transformation du CICE en baisse pérenne et directe des cotisations, et de telles mesures miroirs qui relèvent pour partie du PLF et du PLFSS se sont multipliées ces dernières années. Le projet de loi constitutionnelle conserve bien deux textes différents et ferme ainsi la voie à une fusion en l'absence d'une révision constitutionnelle supplémentaire. En revanche, il ouvre un large éventail de possibilités quant à l'organisation de la discussion. Au demeurant, il nous est déjà possible de réfléchir à droit constant dans le cadre de la conférence des présidents à une meilleure organisation des débats dès l'examen des textes financiers pour 2019. Disons-le d'emblée, je souscris pleinement à l'objectif de rationalisation de la procédure budgétaire. Même si la célèbre formule d'Edgar Ford pour qualifier la discussion budgétaire, litanie, liturgie, léthargie, est un peu datée, chacun s'accorde à considérer que l'examen du projet de loi de finances est trop long et peut avoir quelque chose de fastidieux. C'est un examen que nous avons été nombreux à éprouver à l'automne dernier, parmi les nouveaux députés comme parmi les anciens. Nous avons l'occasion aujourd'hui d'organiser différemment les débats budgétaires pour gagner en efficacité sans perdre en substance. L'article 6 consacre le rééquilibrage de la procédure budgétaire que nous appelions de nos voeux à travers les conclusions du groupe de travail transpartisan relatifs aux conditions d'examen des textes budgétaires et dont nous avons esquissé les contours avec l'organisation ces dernières semaines du printemps de l'évaluation et des commissions d'évaluation des politiques publiques. Des pistes d'amélioration de cette nouvelle période budgétaire existent, mais je crois que l'instauration de cette phase a été un succès. Je vous invite d'ailleurs à faire part de votre bilan au président Wörth comme il vous a invité à le faire la semaine dernière. Il s'agit donc pour l'article 6 de rééquilibrer le temps parlementaire entre ce qu'on peut appeler l'automne de l'autorisation et le printemps de l'évaluation afin de consacrer plus de temps et d'énergie à vérifier l'efficacité des politiques publiques sur la vie de nos concitoyens et à interroger le gouvernement sur l'usage des crédits que nous avons autorisé à dépenser. Il nous paraît en revanche possible, sans renoncer pour autant à ce qui fait l'essence du parlementarisme, le consentement à l'impôt, de passer un peu moins de temps à discuter de prévisions de crédit qui feront par la suite l'objet de nombreux ajustements en loi de finances rectificatives par la voie réglementaire ou en gestion. Le raccourcissement du temps passé en séance sur le PLF à l'automne n'aura cependant de sens que si plusieurs conditions sont réunies. La première que j'ai déjà évoquée, c'est un travail plus approfondi à l'occasion de l'examen de la loi de règlement. Je viens d'en parler. Nous y avons déjà travaillé cette année avec la collaboration de la Cour des comptes et du gouvernement qui ont accepté de publier plus tôt que d'habitude les documents que nous attendions et grâce à l'engagement de tout le bureau de la Commission, en particulier de son Président que je remercie, et du rapporteur général ainsi que les rapporteurs spéciaux, et pour avis. En institutionnalisant les auditions des ministres sur l'exécution de la loi de finances, le projet de loi constitutionnelle lève le verrou de la séparation des pouvoirs qui nous aurait interdit de prévoir dans le règlement de l'Assemblée ou dans la loi organique la présence des ministres à nos commissions d'évaluation de politique publique et j'insiste sur cet aspect de l'article 6 qui est à mes yeux fondamental. Je souligne que cet article consacre en outre dans cette phase le rôle des commissions permanentes et non de la seule commission des finances. J'y vois une preuve d'ouverture dont notre commission peut se féliciter. La deuxième condition, c'est que pour aller plus vite lors de l'examen de la loi de finances en séance, il me semble impératif que nous puissions le préparer plus efficacement en amont, au stade de la commission. Pour cela, nous avons besoin de plus de temps pour examiner le projet de loi et les documents budgétaires. Or, si la Constitution limite le temps d'examen des projets de loi de finances, elle ne garantit pas au Parlement un temps de travail minimum avant la discussion. C'est pourquoi, chers collègues, je vous proposerai trois amendements pour y remédier. Le premier instaurera, comme l'article 42 de la Constitution pour les autres projets de loi, un délai incompréhensible entre le dépôt de projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale et leur examen en séance, qui ne s'appliquerait pas aux lois de finances rectificatives, pour lesquelles il reste nécessaire de pouvoir réagir en urgence. J'ai bien conscience que le délai de droit commun de six semaines aurait été peu réaliste. C'est pour cela que je proposerai un délai de quatre semaines. En conséquence, deux autres amendements feront courir le délai de 50 jours encadrant l'examen parlementaire respectivement du projet de loi de finances et du PLFSS, à compter du début de la discussion en séance et non plus du dépôt du texte, pour que cela puisse rentrer dans le calendrier. En pratique, le point de départ du délai constitutionnel était déjà très proche du début de séance, puisque d'un commun accord entre le gouvernement et l'Assemblée, il ne courait pas à compter du dépôt officiel à la suite de l'adoption du texte au Conseil des ministres, mais à compter de la réception d'une lettre du Premier ministre recensant l'ensemble des annexes déposées, qui intervenaient en général entre le 10 et le 14 octobre, soit quelques jours avant le début de séance. Chers collègues, on en reparlera calendrier à l'appui lors de cet examen. Enfin, troisième condition pour que le raccourcissement des délais aille de pair avec un travail plus efficace, il nous faut renforcer les moyens d'expertise pour ne plus dépendre des analyses du gouvernement uniquement. La présidence de l'Assemblée et son bureau réfléchissent au meilleur format pour un organe d'expertise propre au Parlement. Je vous proposerai en complément un amendement pour que nous puissions consulter le Conseil d'Etat sur des amendements fiscaux des membres du Parlement ainsi que du gouvernement. Il faudra évidemment, comme pour les consultations sur les propositions de loi, prévoir un filtre et des conditions de délai compatibles à la fois avec les exigences du débat parlementaire et les exigences du Conseil d'Etat. Montesquieu disait qu'il ne fallait toucher aux lois que d'une main tremblante. Chers collègues, je veux juste vous dire que c'est encore plus vrai lorsque nous sommes amenés à proposer des modifications de la Constitution. N'oublions pas que nos propositions ont vocation à figurer au sommet de notre ordre juridique et qu'elles ont vocation à y rester de nombreuses années. C'est pourquoi j'ai déposé un nombre réduit mais bien choisi d'amendements et qui me paraissent utiles pour améliorer concrètement la qualité de notre travail. C'est pourquoi aussi je serai amené à donner un avis défavorable ou à solliciter le retrait de tous les amendements qui bouleverseraient l'équilibre de nos règles constitutionnelles, par exemple en abrogeant l'article 40, on y reviendra, ou qui tendraient à introduire dans la Constitution des règles qui pourraient trouver leur place dans la loi organique, voire dans les règlements des assemblées. J'insiste enfin à titre liminaire sur le caractère organique d'un nombre non négligeable de dispositions dont nous serons incidemment amenés à discuter dès l'année prochaine. Pour ce qui concerne la procédure budgétaire, c'est en effet à l'occasion de l'examen d'une nouvelle loi organique relative aux lois de finances que nous aurons le plus de matière à débattre. Je souhaite déjà vous faire part de ma position favorable sur deux points. Celui du monopole fiscal des lois de finances, d'une part, et j'en parlerai lors de la proposition de résolution cet après-midi en séance, et puis d'autre part, l'exclusion des dispositions fiscales du projet de loi de finances rectificatif de fin d'année dont l'essence est altérée par l'ajout, souvent au dernier moment par le gouvernement, deux dispositions nouvelles. Mais là n'est pas l'objet du projet de loi constitutionnel dont notre commission est saisie. Les débats suscités par les deux articles que nous examinons sont suffisamment importants et fournis, et nous aurons l'occasion d'y revenir à l'occasion de l'examen des amendements. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. J'ai une demande de prise de parole du rapporteur général. J'ai quelques demandes de prise de parole aussi individuelles. Est-ce que vous souhaitez que les groupes... Je pense qu'on va faire intervenir les groupes à ce moment-là, parce que l'idée quand même, c'est qu'on ne repasse pas deux fois le même débat, parce qu'on passe en revue les amendements, et donc tous les sujets qui ont été évoqués par Laurence Saint-Martin et bien d'autres viennent au moment des amendements. Mais si vous souhaitez les amendements, dans ce cas-là, on va plus vite sur les amendements. Alors, monsieur le rapporteur général d'abord. Oui, merci, monsieur le président, monsieur le rapporteur pour Avis. Simplement, dans mon rôle et dans mes fonctions, je voudrais insister sur deux points, dont un a été dès le départ, je dirais, apporté par notre rapporteur pour Avis. Il s'agit de ce fameux délai entre le dépôt du PLF et son examen par notre commission. Je crois que là-dessus, vraiment, la vraie contrepartie entre la réduction du temps d'examen au Parlement et la nécessité pour que ce ne soit pas l'administration qui bénéficie des délais supplémentaires pour inscrire le PLF, et bien le Parlement qui ait des délais complémentaires pour pouvoir voir ce PLF, ça me semble extrêmement important. Et ça me semble vraiment important que ce soit dans le texte constitutionnel, à l'image du délai incompressible pour les lois ordinaires, et que ce ne soit pas renvoyé à une loi organique ou autre. Je crois que c'est extrêmement important que nous ayons ce délai incompressible. Il serait incompréhensible que nous ne l'ayons pas, d'ailleurs. Donc, premier sujet sur lequel je voulais intervenir en insistant sur l'amendement proposé par le rapporteur pour Avis. Deuxième sujet, et très bref aussi, il y a beaucoup d'amendements qui sont relatifs aux lois de financement des collectivités territoriales, très honnêtement, et d'ailleurs le président de notre commission l'a dit au banc hier, c'est un sujet qui peut paraître séduisant, mais franchement, on a déjà des difficultés, parce qu'on a des différences de normes, on n'est pas sur le texte normatif avec le PLFSS, avec le PLF, donc on en voit les difficultés que l'on a à essayer de faire des synthèses sur des textes qui ne sont pas de même nature. En plus, il y a des délais qui sont des délais de transmission d'un certain nombre de données qu'on imposerait en ce cas aux collectivités territoriales. Donc, je dis simplement que sur ce sujet, il faut faire extrêmement attention, parce qu'on ne peut pas exiger des collectivités territoriales, ce que l'on exige par exemple des organismes de sécurité sociale, ça n'est pas tout à fait de même nature. Donc, j'adore les jardins à la française, ils sont très compliqués, ils sont très riches, ils sont merveilleux. Le seul problème, c'est qu'on n'arrive jamais à les entretenir convenablement, donc faites très attention aux jardins à la française, merci. Il y a une maladie du buis qui est assez... Alors, Amélie de Monchalin pour La République En Marche. Merci Monsieur le Président, merci aux rapporteurs pour ce travail. Je pense qu'effectivement, il est extrêmement important que nous ayons sur ces débats la main qui tremble, et plus largement que nous voyons bien qu'un certain nombre de dispositions que nous souhaiterions voir advenir ne sont pas de l'ordre de la Constitution. Le fait même que nous ayons mené ce printemps de l'évaluation actuellement en dehors du cadre constitutionnel montre que beaucoup de choses que nous souhaiterions voir advenir, en fait sont de l'ordre soit du règlement de l'Assemblée nationale, soit de l'ordre du jour de l'Assemblée elle-même, et donc de la conférence des présidents, soit de loi organique, soit de la LOLF, et donc pas forcément de la Constitution. Je pense qu'il faut absolument nous prémunir d'une tentation et de l'hubris de nous dire que nous allons faire des lois éternelles sur la façon dont nous allons organiser nos débats pour la suite, non seulement de notre mandat, mais des mandats à venir. Là où je pense que l'Assemblée et d'ailleurs le fonctionnement institutionnel a souvent péché, c'est qu'il a perdu la flexibilité, la souplesse pour s'adapter aux besoins d'une période ou d'une époque. Donc mettons à la Constitution ce qui a lieu d'y être et qui est vraiment fondamental à la stabilité des institutions et gardons toutes nos bonnes idées, j'ai à dire, pour des applications qui peuvent être faites en dehors de ce cadre. Je pense que c'est important parce que typiquement le printemps de l'évaluation, ce que ça nous a montré, c'est que bien sûr qu'il nous faut des moyens, peut-être l'agence que présentent aujourd'hui Jean-Noël Barraud et Jean-François Eliahou, mais il y a aussi plein de dispositions que nous pouvons prendre de notre propre chef, de notre propre initiative, sans avoir à invoquer de la Constitution pour que ça se fasse. Merci beaucoup. Merci. Sauf qu'on s'est constitutionnel. En fait, on est souvent pris par cela. Ça peut apparaître comme parfois un peu dérisoire, mais ça relève la Constitution. Marie-Christine Dalloz. Oui, merci Monsieur le Président. Moi, je suis très étonnée de voir arriver l'ensemble des dispositions à l'article 6. Vous venez de citer Monsieur le rapporteur Montesquieu. Là, vous n'avez pas la main qui tremble. Vous avez une main lourde par rapport à l'article 6. Est-ce qu'il faut inscrire dans le projet de loi constitutionnel l'organisation et le temps de parole sur les lois de finances à l'Assemblée nationale ? Enfin franchement, il y a un moment donné, moi je fais, j'ai un naturel peut-être un peu de grande naïveté, mais je fais confiance à la conférence des présidents pour organiser les temps de discussion. En quoi on va inscrire dans la Constitution le temps de parole, le temps de débat de l'article de la loi de finances, sous couvert de la notion de rationalisation ? Moi, je suis épuisée d'entendre ce terme rationalisation à tout bout de champ parce qu'on ne rationalise rien. Il y a un mélange aujourd'hui. Le printemps de l'évaluation a été une innovation que nous avons testée cette année. J'ai d'ailleurs salué la volonté du gouvernement d'avoir accepté cette nouvelle procédure. Mais ne mélangeons pas le temps du contrôle et de l'exécution de l'exercice précédent et l'ouverture du débat sur le projet de loi de finances de l'année ultérieure. On est en train de mélanger des dispositions qui n'ont pas de commune mesure. Et puis, monsieur le rapporteur, dans votre rapport, vous avez cité le fait que vous étiez étonné, les nouveaux députés, comme les anciens, étaient étonnés des temps de discussion du projet de loi de finances. Non, je suis désolée. Quand on a siégé quelques années, alors bien sûr que c'est certainement de la longueur, mais il y a un enjeu à ce qu'on travaille sérieusement chaque article du projet de loi de finances. Il va déterminer l'avenir fiscal et financier de toutes les politiques publiques qui sont portées par le gouvernement. L'Assemblée nationale ne peut pas être simplement une chambre d'enregistrement. C'est le lieu du débat démocratique. Et c'est ce pouvoir-là que vous voulez restreindre et c'est désolant. Merci. Jean-Louis Bourlange. Oui, merci. Merci, monsieur le Président. Oui, je voulais faire une remarque au nom de mon groupe et une remarque, une observation personnelle. Ce que nous pensons, et un peu dans l'esprit de ce que vient de dire madame de Montchalin, c'est que l'ensemble qui nous est soumis n'est pas simplement une révision constitutionnelle. On a quatre véhicules différents qui sont la révision constitutionnelle, la loi organique, la loi ordinaire et le règlement de l'Assemblée. Et ce que je regrette, c'est une remarque de portée générale, c'est que nous n'abordions pas cette affaire avec un texte global, qui pourrait prendre la forme d'une résolution, etc., qui nous permette de saisir l'ensemble des problèmes et de répartir nos enfants entre les différentes familles. Je trouve que cette absence de vision globale est quand même très préjudiciable à une prise en compte réfléchie des enjeux auxquels nous sommes confrontés. Et donc nous, au Modem, on demande ça, on trouve que ça serait quelque chose de tout à fait essentiel à la clarté pédagogique et à la clarification de nos responsabilités. La remarque personnelle est d'un autre ordre. Je suis en assez... je n'ai pas d'ailleurs soumis cette affaire à mes collègues, mais je voulais vous dire que je ne suis pas très convaincu par la dissociation du vote et de l'évaluation. Je pense que ça a pas mal marché, j'ai dû être absent, mais ça a pas mal marché, d'après ce qu'on m'a dit, l'évaluation, je n'ai insisté qu'à une petite partie, mais il me semble que c'est une méthode qui va s'éroder. On connaît assez la vie parlementaire pour savoir que les parlementaires ne se sentent vraiment concernés que quand ils ont des décisions à prendre. Là, on débranche la machine, l'évaluation va véritablement tendre vers la définition du regretté président Edgar Ford que vous évoquiez tout à l'heure. Et je crois, moi, personnellement, je trouve qu'on devrait... Enfin, c'est pas maintenant qu'on va remettre ça en cause, qu'on devrait réfléchir à autre chose. Je pense qu'on pourrait consacrer une grande partie de nos délibérations entre janvier et juillet à l'examen en profondeur des grands chapitres, un par mois, la défense, et voter des préamendements à partir du texte du budget existant, voter des préamendements qui reflèteraient nos analyses en profondeur. Évidemment, ces préamendements ne pourraient pas engager le Parlement et le gouvernement, mais à l'occasion du projet, ils seraient repris ou pas repris, et une délibération de fonds aurait eu lieu là-dessus. Je pense qu'il faut donner une finalité directe à ces séances d'évaluation. Voilà, c'est une remarque que je livre en tant que collègue et individu à votre réflexion. Je vous remercie, monsieur le Président. Merci. Juste sur le texte global, c'est un débat qui a eu en conférence des présidents hier. Vous avez complètement raison. On a besoin d'une vision panoramique de l'ensemble des textes qui vont, à un moment donné, changer les choses sur le plan d'organisation des institutions, de la discussion de la loi, etc. Et je pense que la commission des lois, on pourrait d'ailleurs l'inciter à le faire, mais elle l'a peut-être faite, pourrait nous fournir les mesures prises ou choisies. Encore faudrait-il que le gouvernement les ait annoncées en ce qui concerne la loi organique et les lois ordinaires. Ce qui n'est pas le cas, et le règlement de l'Assemblée encore moins, puisqu'il y a des travaux qui sont encore en cours. Sur la méthode de travail de l'évaluation, on peut changer les méthodes. Évidemment, l'évaluation et l'autorisation sont étroitement liées, ça va de soi. Et on reviendra au moment du vote des crédits, nécessairement sur des chapitres d'évaluation. Mais là, on se donne le temps d'évaluer, on se donne le temps de travailler. Et les rapporteurs spéciaux doivent être au cœur de ça. C'est un temps, me semble-t-il, qui ne sera absolument pas inutile à partir du moment où chacun s'engage là-dedans. En réalité, c'est vraiment un problème d'engagement et de coordination et de cohérence entre tout cela. Ce n'est pas parce que c'est fait deux mois avant que ça change, ou en même temps. En même temps, ce n'est pas possible parce qu'on n'a pas le temps. Donc on choisit la loi de règlement, puis après on a la loi budgétaire. Et ces deux sujets sont évidemment intimement liés. On ne peut pas les séparer de manière artificielle, je suis évidemment d'accord. Pardon, Charles de Courson. Un peu de calme, mes chers collègues. Mes chers collègues, moi je voulais vous dire en introduction que j'appartiens à une famille qui croit au parlementarisme. Or, il y a dans cette réforme constitutionnelle des éléments qui vont affaiblir encore un peu plus un système parlementaire extrêmement affaibli. La Ve République, toute la constitution de la Ve République est faite pour affaiblir le Parlement, considérés comme des gens pas très responsables. Notamment en matière financière, nous y reviendrons à plusieurs reprises. Et donc, certaines dispositions ne vont pas dans le bon sens. On en reparlera, d'essayer d'encadrer encore un peu plus les droits d'amendement ou ce qu'il en reste. Deuxièmement, sur les articles 6 et 7, le problème, c'est que je suis un peu étonné. On dit qu'on va réduire de 70 jours à 50 jours. On en fait porter 15 jours à l'Assemblée et 5 jours au Sénat, ce qui est quand même un peu curieux. Parce que c'est quand même nous qui examinons en priorité. Et le Sénat, lui, a beaucoup plus de temps, puisqu'il peut suivre nos débats. Et donc, il gagne énormément de temps. Mais lui, on ne le réduit que de 5 jours. Et nous, de 15 jours. Or, j'ai participé, hélas, nous n'étions que 2 ou 3, à une audition de la direction du budget. Pour qu'on nous explique comment on peut tenir, dans l'organisation actuelle, c'est-à-dire avec nos 43 ou 44 missions, la première partie et la deuxième partie. Les conclusions, je vous les livre, puisque nous n'étions que 2 ou 3. D'ailleurs, ce serait bien de distribuer ce projet de calendrier qui nous a été remis par la direction du budget. C'est qu'on ne peut pas contracter la première partie, la partie recette. Pourquoi ? Laissez une semaine au rapporteur général pour regarder avec ses administrateurs, en travaillant jour et nuit, c'est déjà dur. Après, une semaine pour examiner en commission, et une semaine pour examiner en séance publique. Donc, on prend déjà 15 jours. Alors, vous me direz, oui, mais 15 jours, ce n'est pas à compter de la date où on fait semblant de faire courir le délai. D'accord ? Enfin, qu'est-ce qu'il reste pour examiner les 43 ? Et donc, moi, j'ai posé la question, est-ce qu'on peut examiner les 43 missions sans les regrouper ? Parce que sinon, on va repartir dans toutes les nuits. Ça, on est habitué, c'est déjà le cas. Mais le samedi et le dimanche, pour tenir les délais constitutionnels. Alors, est-ce que quelqu'un sait regarder comment on peut faire tenir dans ce qui reste les 43 missions, c'est-à-dire l'examen de la deuxième partie ? Moi, je ne sais pas faire. Bien. Donc, moi, je suis pragmatique, si vous voulez. Donc, commencer par réduire les délais alors qu'on ne sait pas comment on les réduit, bon, moi, je veux bien, mais on aura des lendemains qui déchantent. Voilà. Deuxièmement, je pense que la réforme constitutionnelle dit ça pour nos jeunes collègues. Moi, en 25 ans, j'en ai vu, Gilles, on en a vu combien ? Une dizaine, je ne sais pas combien. Enfin, bon, c'est habituel. Mais, en général, on essaie d'utiliser cela pour pousser un certain nombre de thèmes, notamment en matière financière, pour essayer d'améliorer cela. Voilà. Donc, on examinera ça en détail. Valérie Rabault. Alors, merci, M. le Président. Donc, très rapidement, ce sera la 25e ou la 26e réforme de la Constitution depuis 58. Mais c'est la première, je dis bien, c'est la première qui va affaiblir les droits du Parlement avec des dispositions dangereuses pour notre Parlement, donc pour la démocratie locale. Mais on aura l'occasion d'en parler en séance. Moi, je déplore aussi au nom de mon groupe le saucissonnage de l'examen des textes. Évidemment, il y a trois textes parce qu'il y a la Constitution, la loi organique et la loi ordinaire. C'est normal. Par contre, l'examen saucissonné des textes, à mon avis, va nous poser problème et relève peut-être presque d'une stratégie qu'en tout cas, on désapprouve. On désapprouve. Sur les articles 6 et 7, sous réserve des amendements, M. le rapporteur, que vous avez énoncés dans vos propos liminaires, moi, je fais le pari que peut-être on va aller dans le bon sens, sous réserve effectivement qu'on dispose de quatre semaines avant le commencement des discussions pour étudier sérieusement ce qui reste quand même un pavé, la loi de finances et la loi de finances pour la sécurité sociale. Merci. Merci. Eric Coquerel. Oui, on a en gros un texte constitutionnel, ça a été dit par mes collègues, qui vise à minorer le rôle du Parlement et de l'Assemblée. C'est donc quelque chose de grave. J'allais dire quelque part, c'est la concrétisation de ce qui est fait maintenant depuis des mois vis-à-vis des parlementaires avec des passages de loi forceps, sans se soucier du temps et des possibilités de vraiment débattre de ces textes qui évidemment sont encore plus durs dès lors qu'on est dans l'opposition et dès lors qu'on est dans une position avec des groupes plus restreints. Je trouve que c'est une manière finalement de voir le Parlement un peu comme, des responsables de certaines multinationales voient le management de leurs salariés. D'ailleurs, la phrase de Benjamin Griveaux sur l'idée que c'est bien, les parlementaires travaillent, ou quelque chose comme ça, était non seulement injurieuse, mais elle était éclairante, quelque part, sur la manière dont ce gouvernement nous considère tous les uns et les autres. Et j'allais dire aussi bien les collègues de la majorité en réalité que les collègues de l'opposition. C'est ça que j'aimerais que chacun comprenne. Sur le point qui nous concerne plus particulièrement ce matin, je rappelle que l'idée de passer pour un texte dont les seules annexes faisaient cette année 22 000 pages, l'idée de passer de 70 jours à 50 jours de débat parlementaire, évidemment, est contraire à l'article 14 de la déclaration de l'ordre ministérien de 1789, qui, je rappelle, disait que tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, dans celui-là, on termine la cotité, l'assiette, le recoupement et la durée en parlant des impôts, puisque, à travers le budget, c'est effectivement aussi les impôts que nous votons, ce qui est une des prérogatives principales du Parlement. Donc, réduire ce temps me semble complètement lunaire, sauf si, effectivement, on considère que, finalement, nous sommes juste là pour la galerie et pour avaler ce que le gouvernement veut que nous avalions, sans le temps d'argumenter entre nous, sans le temps d'essayer de nous convaincre, ce qui devrait être le rôle du Parlement. Deuxième chose, évidemment, c'est l'idée de pouvoir éventuellement mêler PLF et PLFSS. Bon, je crois que, là, ça renvoie à la question dont on voit bien qu'elle est dans les arrières-pensées du gouvernement de fiscalisation de la sécurité sociale et des cotisations sociales, qui mettraient fin au régime paritaire. Et je crois que c'est aussi un avant-goût de ce qu'on nous prépare. Donc, pour toutes ces raisons, on aura des amendements en ce sens. Mais j'alerte vraiment mes collègues de la majorité sur les responsabilités que nous prenons là, sur ces questions, parce qu'un jour, on est dans la majorité, puis un jour, on est dans la minorité. Et je pense qu'il faut toujours penser à ce jour-là, quand on fait des lois. Merci. Fabien Roussel. Oui. Et pour ajouter à ce que vient de dire mon collègue Coquerel, je dirais qu'il y a une vague populiste qui monte en Europe et en France. Et en surfant sur cette vague, aujourd'hui, en France, effectivement, on va dans le sens d'affaiblir, une fois de plus, le Parlement. Il faut s'attaquer au Parlement, il faut s'attaquer aux députés. Il y a trop de députés dans notre pays, c'est ce que l'on entend. Il faut savoir se souvenir que dans notre pays, depuis que le Parlement existe, à chaque fois que le Parlement a été affaibli, à chaque fois, le populisme a grandi. C'est les ligues factieuses en 1934, c'est le poujadisme en 1956. Et dans le climat qui règne aujourd'hui, c'est donc dangereux, c'est la démocratie qui est attaquée. Alors, concrètement, réduire le délai d'examen d'une loi de finances à l'Assemblée nationale, au Sénat, réduire le nombre de parlementaires, tout ça est inscrit dans cette loi. Et c'est donc un danger pour notre démocratie d'affaiblir, une fois de plus, le Parlement. Et d'ailleurs, à ce titre, moi, je voudrais interroger le président de la Commission, la raison pour laquelle un amendement que nous avons déposé a été déclaré irrecevable, l'amendement qui propose d'inscrire dans la modification de la Constitution l'idée du bien commun en matière économique. Une cinquantaine de juristes, d'économistes, de chercheurs ont rédigé un appel pour subordonner juridiquement dans la Constitution la défense de la liberté d'entreprendre et de la propriété privée à la défense de l'intérêt général, en introduisant dans la Constitution l'idée de bien commun. C'est une idée qui est portée, qui existe depuis longtemps. Et quand moi-même, j'avais défendu une proposition de loi pour lutter contre les paradis fiscaux et d'interdire aux banques la possibilité de travailler dans des paradis fiscaux avérés, il m'a été opposé ici, oui mais c'est la liberté d'entreprendre et c'est inscrit dans la Constitution, on ne peut pas y contrevenir. Et bien là, il y avait une proposition d'inscrire dans la Constitution l'idée de bien commun, de défense de l'intérêt général au-dessus de la liberté d'entreprendre et cet amendement a été déclaré irrecevable et nous le regrettons. Non mais, irrecevable en commission des finances, mais recevable en commission des lois. On a des collègues qui viennent présenter des amendements qui concernent les finances et qui ne font pas partie de cette commission. Vous voyez bien ces courants, vous pouvez absolument le déposer, la commission des lois l'examinera. J'ai trois demandes de parole en groupe. François Cornu-Gentil. Oui, très rapidement, M. le Président, pour aller dans le sens de ce qui a été dit par Marie-Christine Delos et Jean-Louis Bourlange, je pense qu'on a une difficulté météorologique énorme en réalité. On n'a pas de vision globale, comme l'a dit Jean-Louis Bourlange, et on n'a pas une évaluation pratique de ce qu'on va voter non plus. Et donc, en revanche, on a un timing, des textes qui vont venir, qu'on va voter sans avoir évalué les conséquences et sans savoir où on veut aller. C'est ça la réalité qui rend le débat, les idées qui vont revenir, assez surréalistes et pas du tout pragmatiques. Je pense qu'il eût fallu faire de façon tout à fait opposée, c'est-à-dire tester, bien sûr qu'il y a sans doute des choses à faire pour améliorer la qualité de nos débats et prix budgétaire, mais qu'on démarre de façon pragmatique en regardant tout ce que nous offre le règlement, tout ce qu'on peut essayer de faire, d'aller au bout du bout en la matière et de regarder s'il y avait des blocages pour ensuite les lever par des éventuelles évolutions de notre règlement et de la Constitution. Ce n'est pas ce qu'on fait. Donc, comme personne ne sait où on va aller, comment on va aller, comme le Parlement est déjà extrêmement affaibli, c'est sûr qu'y compris des choses qui pourraient être intéressantes vont susciter des doutes. Donc, je pense que le timing politique qui nous est donné ne permet pas d'avoir le débat approfondi et serein qui serait encore une fois absolument nécessaire parce que, bien sûr, il faut faire bouger des choses. Donc, je pense que le gouvernement serait bien inspiré de prendre du temps parce qu'à l'évidence, les choses ne sont pas mûres. Jean-Pierre Vigier. Oui, merci, M. le Président. Je vais être très direct et très rapide. Avec ces deux articles, on voit très bien où vous souhaitez aller. C'est réduire le pouvoir et le rôle du Parlement. Alors, moi, j'ai une question simple, c'est qu'on peut aller encore plus vite. Les parlementaires se taisent, ne s'expriment pas et vous validez tout de l'Elysée. Mais à ce moment-là, il faut nous le dire parce que ces deux articles ne sont vraiment pas acceptables. On détruit totalement le rôle et le pouvoir du Parlement. Et Patrick Etzer. Oui, merci beaucoup, M. le Président. Je voudrais revenir dans le droit fil des discussions qu'on a sur ce texte et notamment le projet de loi constitutionnelle. Il y a un problème d'équilibre des pouvoirs. Vous le savez, l'équilibre des pouvoirs, depuis la Ve République, il est relativement fragile et il faut y toucher, je dirais, de manière très précautionneuse. En fait, très clairement, le texte tel qu'il nous est proposé va accentuer un déséquilibre des pouvoirs au profit de l'exécutif. Et en fait, moi, je suis assez surpris, M. Saint-Martin, quand vous proposez notamment des amendements qui vont solliciter l'expertise du Conseil d'État. Non pas que je remette en cause le Conseil d'État, mais vous n'êtes pas sans savoir que le patron du Conseil d'État, c'est le Premier ministre, c'est-à-dire que le Conseil d'État, notamment dans sa partie expertise, il est là pour être un conseiller du gouvernement et donc demander à, finalement, une instance qui joue un rôle de conseil du gouvernement de s'immiscer dans l'activité législative. Et encore une fois, ce n'est pas du tout la même chose que lorsque nous sollicitons la Cour des Comptes, parce que la Cour des Comptes, il y a une réelle indépendance. Mais cette indépendance sur la partie expertise du Conseil d'État n'est pas garantie et donc qu'un parlementaire propose cela, je suis même choqué parce qu'une nouvelle fois, vous êtes dans une situation où vous mettez très clairement en faisant cela le pouvoir législatif sous le joug de l'exécutif. C'est évidemment extrêmement choquant. Bien, M. le rapporteur, et puis on commence la discussion sur les amendements. Merci, M. le Président. Je vous propose de répondre sur les interventions proprement liées aux articles 6 et 7 et de ne pas parler du reste. Marie-Christine Dalloz, elle est partie, c'est dommage parce que vraiment, c'est central ce qu'elle a dit. Les articles 6 et 7 n'inscrivent pas dans la Constitution les notions de délai pour les projets de loi de finances et les projets de loi de financement de la Sécurité sociale. C'est dans la Constitution, c'est l'article 47. Donc il y a une modification des délais, ça c'est vrai, c'est l'article 6. Mais il n'y a pas de création de délai et encore moins de création de temps de parole, comme je l'ai entendu de sa part. Le temps de parole, c'est propre à l'Assemblée nationale et à son règlement. Donc là, je crois vraiment qu'il faut être très clair s'il y a eu d'autres incompréhensions dans cette commission. On n'inscrit absolument pas dans la Constitution, il faut vraiment relire l'article 47, on n'inscrit absolument pas dans la Constitution les délais, la création de délais. On les modifie, on les passe de 70 à 50 jours et de 40 à 25 jours pour la première lecture. Ça, c'est extrêmement important de revenir là-dessus. Et puis, je suis désolé, mais sur la partie, là encore, de Marie-Christine Dalloz, depuis qu'elle a été un petit peu reprise par vous, M. Cornu-Gentil, c'est sur la partie, pourquoi finalement, est-ce qu'en passant de 70 à 50 jours, on donne moins de pouvoir aux parlementaires ? Soyons clairs, c'est ça le débat. Mais enfin, le sujet qu'on dit depuis l'automne et que le groupe de travail présidé par Eric Woerth sur la procédure budgétaire dit quasi unanimement, je crois, vous me corrigerez si ce n'est pas le cas, mais c'est qu'il faut rééquilibrer les temps, justement, d'examen. Moins à l'automne, moins à l'autorisation, plus à l'évaluation. Ça, c'est ce qu'on dit depuis des mois. C'est exactement ce que cet article-ci consacre. Alors, je suis d'accord, en revanche, avec ce que dit Jean-Louis Bourlange, il faut le voir comme un ensemble. Ça, c'est vrai. Donc, attention à ne pas voir avec cet article-ci, le petit bout de la lorgne de « on fait moins ». C'est un moins-disant parlementaire. Ce n'est pas vrai. C'est une brique d'un ensemble beaucoup plus global qui est plus d'évaluation au printemps. Nous l'avons commencé cette année et c'est largement perfectible à bien des égards. Et puis, ce n'est pas tout à fait vrai de dire, quand même, M. Bourlange, qu'il n'y a aucune décision. Il y a d'abord des votes de résolution et c'est déjà bien qu'on les ait mis en place. Et puis, là-dessus, je rejoins tout à fait ce qu'a dit le président Woerth, c'est que, certes, il n'y a peut-être pas beaucoup de décisions au printemps, mais l'enjeu, c'est que le parlementaire, via ce mouvement d'évaluation et de contrôle, reprenne son rôle de contrôleur. Et ça, c'est ce qu'on avait dit justement avec Marie-Christine Allos. Il faut le prendre en main, ce rôle de contrôleur. Donc, c'est un rééquilibrage. Il n'y a pas moins de temps pour le parlementaire. Il n'y a pas moins de pouvoir parlementaire. Il est mieux rééquilibré. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Et je vous demande vraiment de ne pas voir cet article 6 seul, isolé, comme moins de temps. C'est parce qu'il y a le printemps de l'évaluation. Charles de Courson, vous avez tout à fait raison sur les délais. Et vous étiez là, effectivement, vous étiez seul avec moi à auditionner la direction du budget. Je vous en remercie d'ailleurs. Je n'ai pas voulu distribuer le calendrier de la direction du budget. Je ne m'y suis pas senti autorisé. En revanche, j'ai fait imprimer en A3 des calendriers avec une simulation. Ce qui pourrait donner. Donc, si ça vous convient, je la distribuerai au moment de l'examen de mon amendement, justement, sur les quatre semaines de préparation. Et là, on discutera jour après jour directement du calendrier. Mais c'est tout à fait prévu. Et puis, dernière chose pour Patrick Hetzel. J'avoue ne pas bien comprendre votre remarque sur le Conseil d'État. Oui, mais comme c'est déjà le cas pour les propositions de loi et que c'est quelque chose qui fonctionne bien, c'est le président de l'Assemblée nationale qui peut effectivement solliciter le Conseil d'État pour des PPL. On applique et on calque ce modèle sur quelques amendements significatifs sur lesquels on a besoin d'une expertise. Et puis, ça va totalement, totalement dans le sens d'une demande de l'expertise ex-hantée. On y reviendra sur mon amendement. On y reviendra lors de l'examen de mon amendement. Mais sachez juste que ça existe déjà sur les propositions de loi. Merci. L'excellente réforme de 2008, ça va être soi. Alors, nous allons, si vous le voulez bien, examiner les amendements et donc, j'appelle chacun quand même à la concision sur les amendements puisqu'il y en a beaucoup. Après l'article 2, donc le 52, Charles de Courson. Oui ? Ben oui. Merci, monsieur le président. Mes chers collègues, ça fait des dizaines d'années que de nombreuses initiatives parlementaires ont essayé d'encadrer la rétroactivité des lois fiscales. Mais elles ont toutes échoué. Elles ont concerné tant la rétroactivité juridique que la rétroactivité économique. si elles n'ont pas abouti, c'est parce que le problème est complexe. Mais le problème, il est sérieux. Nous allons examiner bientôt un projet de loi PACTE. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, en l'état actuel du droit constitutionnel, nous ne pouvons pas attacher, par exemple, à un produit d'épargne, un régime fiscal pluriannuel. C'est impossible. Chaque année, on peut le modifier. C'est l'une des raisons, d'ailleurs, de l'instabilité fiscale qui a fait perdre une certaine crédibilité du côté des épargnants sur toutes les initiatives qu'a pu prendre le Parlement. Et donc, l'amendement que je propose, qui complète l'article 34 et dans l'article 34, la disposition qui dit la loi fixe les règles concernant l'assiette, le taux, les modalités de recouvrement des impositions de toute nature, de rajouter les mots qui ne disposent que pour l'avenir, sauf en cas d'un motif d'intérêt général suffisant. C'est-à-dire d'ouvrir la possibilité au Parlement, ou au gouvernement d'ailleurs, d'attacher un régime fiscal à un produit, par exemple, d'épargne, ce que nous ne pouvons pas faire actuellement. On peut le faire aujourd'hui, mais on peut le défaire demain. Donc, il n'y a aucune sécurité pour l'épargnant. Donc, je dis bien, c'est une possibilité. Si on ne veut pas le faire, on ne le fait pas. Mais si on voulait le faire, comme on a eu des intentions, d'ailleurs le gouvernement a cette intention-là dans le projet de loi Pacte, il faut bien voir que vu du côté des épargnants et des citoyens, on peut faire toutes les promesses qu'on veut, elles ne tiennent pas juridiquement. avec un tel dispositif, ça nous permettrait de le faire. Voilà, mes chers collègues, l'enjeu. Donc, ce n'est pas un petit enjeu. C'est tout le problème de la rétroactivité fiscale. C'est le premier amendement que vous défendez. Il y en a beaucoup. C'est pour ça que c'est à la concision. M. le rapporteur, et puis on ouvre le débat. Merci, M. le Président. Vous avez raison, M. de Courson, ce n'est pas un petit enjeu. Là-dessus, je vous rejoins. Et c'est un débat que nous avions eu l'occasion d'avoir ensemble quand on était allé intervenir ensemble auprès de l'affaire sur les sujets de l'assurance et de l'épargne-retraite. Et je vous avais dit que je partageais ce point de vue dans un souci de lisibilité, de compréhension et de stabilité fiscale. Mais en fait, si vous regardez aujourd'hui la jurisprudence du Conseil constitutionnel, sauf sur les sujets vraiment des lois pénales, elle permet, cette jurisprudence, elle permet la rétroactivité. Donc, le législateur peut appliquer la rétroactivité aujourd'hui. Donc, ce que vous voulez, si je comprends bien, c'est constitutionnaliser pour les lois fiscales ce principe qui aujourd'hui est dont le législateur a tout à fait loisir. On est d'accord. Alors, du coup, ça pose quand même un problème constitutionnel, c'est que si elle ne vise que les lois relatives aux impositions de toute nature, comme vous le proposez sur cet amendement, ça me paraît délicat de le faire uniquement pour la matière fiscale. Donc, je comprends que vous le faites dans le cadre de la Commission des finances pour la matière fiscale, ça permet de le faire rentrer dans les débats. Mais moi, ce que je vous inviterai à faire et pour vous rejoindre sur le fond de votre pensée, c'est plutôt de ne pas le soumettre uniquement au sujet des impositions de toute nature, mais bien de le faire à l'ensemble des textes de loi et donc de le déposer en commission des lois pour l'ensemble des textes de loi. Moi, ce que je vous propose, c'est de le retirer en l'état. À défaut, je donnerai un avis défavorable, mais je vous rejoins sur le fond pour qu'il soit déposé en commission des lois sur l'ensemble des textes. Merci. Vous le retirez, M. de Courson ? J'ai deux demandes de prise de parole. Soit vous le retirez et puis on verra ça. Alors, Gilles Carrez. Je crois que le problème principal que l'on rencontre aujourd'hui, c'est celui de la petite rétroactivité au titre de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés. et les gouvernements depuis maintenant quelques années ont pris un engagement de ne pas mettre en oeuvre cette petite rétroactivité et donc je pense que c'est une réponse suffisante et je suis très hésitant sur ce type d'amendement parce que vraiment ça risque de lier complètement les mains pour l'avenir alors que quand on met en place un régime d'épargne, regardez par exemple l'assurance vie, on le met dans le cadre d'un contexte qui est celui du moment qu'on ne puisse pas modifier de façon rétroactive pour ce qui a été acquis oui, mais que l'on se lie les mains pour l'avenir moi me semble quand même assez dangereux il faut garder une certaine flexibilité dans les choix de recettes fiscales. Jean-Louis Boulange Oui, je suis très sensible à l'argument de fond de Charles mais je crois d'abord que l'amendement est bizarrement rédigé parce que sauf en cas d'un motif d'intérêt général suffisant, le mot suffisant ne convient pas du tout. Qu'est-ce que c'est ? On n'imagine pas que ce soit en cas d'un motif d'intérêt général insuffisant. Ça n'est pas imaginable. Donc ça prouve plutôt l'embarras dans lequel nous sommes et qui a été évoqué. Il faudrait mettre quelque chose comme exceptionnel ou impérieux mais ça ne serait pas très satisfaisant. Je pense que le mieux ce serait que Charles Amédée retire son amendement et qu'on en fasse un qui vise précisément pour répondre à l'objection du rapporteur qui vise précisément le caractère contractuel d'un certain nombre d'engagements qui seraient... Enfin, les termes du contrat seraient remis en cause par des dispositions fiscales qui est exactement ce que tu dis. Tu dis on souscrit un engagement d'épargne, etc. et en réalité il appartient le gouvernement et le législateur à la possibilité de modifier unilatéralement les termes du contrat. Donc je trouve qu'il faudrait se canaliser de cette façon-là et limiter dans ce sens. Merci. Émilie Cariot ? Oui, moi j'ai la même position que M. Carrez. Je veux dire le Conseil constitutionnel il limite déjà la rétroactivité des textes et notamment des textes fiscaux. On a la petite rétroactivité qui est autorisée et pas la grande c'est-à-dire qu'on ne peut pas modifier ce qui est déjà acquis. Moi je pense qu'un amendement de ce type c'est vraiment trop se lier. Moi je ne suis pas d'accord pour que ce qui a été adopté à un moment donné lie tous les gouvernements successifs jusqu'à la nuit des temps. Donc moi je souscris plutôt à la position de M. Carrez. C'est vrai mais enfin dans le même temps une fois que vous avez pris un produit d'épargne que vous soyez protégé qu'on ne vienne pas vous chercher pour le passer je peux le comprendre mais vous avez bien contractualisé et c'est la notion de M. Bourlange bien contractualisé sur des règles et c'est pour ça que vous avez choisi ce produit. M. le Président je peux donner un exemple Il y a un exemple qu'on doit méditer c'est ce qui s'est passé en Allemagne avec les produits d'assurance vie qui garantissaient une rémunération fixe quelles que soient les conditions qui garantissaient une rémunération de ces contrats et les Allemands ont été obligés de passer un dispositif pour en sortir il y a deux ans sinon ils allaient droit dans le mur donc on ne peut pas se lier les mains on met en place un produit d'épargne à un instant donné avec des avantages donnés qu'on ne revienne pas sur le passé mais sur l'avenir je crois que c'est très dangereux pour l'Etat de se lier les mains D'où d'ailleurs la notion d'intérêt général suffisant qui est évidemment extrêmement interprétable M. de Courson allez parce qu'on va passer à... Certains se sont étonnés Jean-Louis Bourlange en particulier à juste raison de l'expression motif d'intérêt général suffisant mes chers collègues ce n'est pas moi qui l'ai inventé c'est une décision du Conseil constitutionnel justement sur la limitation de la rétroactivité dite économique c'est-à-dire vous retirez ou pas M. de Courson ? Donc ça permet entre nous d'avoir une certaine souplesse dans l'interprétation du principe M. de Courson vous retirez ou vous ne retirez pas ? Je ne le retire pas mais je retiens l'idée du Président je vais le généraliser mais voilà parce que je suis très étonné de mon ami des propos de mon ami Gilles Carrez puisque un tel dispositif il a pour objet non pas d'empêcher le législateur de modifier la loi mais simplement elle ne peut pas s'appliquer à par exemple des produits d'épargne à qui on a lié un régime fiscal aujourd'hui on ne peut pas le faire et Gilles Carrez et comme moi depuis 25 ans il sait qu'on a modifié y compris sur l'assurance vie mais qu'on l'a fait pour l'avenir parce qu'on savait que ça déviserait complètement avec ça ça protégerait complètement on passe au vote s'il vous plaît qui est favorable à l'adoption de cet amendement alors avis négatif du rapporteur qui est favorable moi je suis à moitié favorable mais c'est pas alors qui s'abstient d'accord donc qui vote contre donc il est repoussé le 13 Mme Rabot et le 33 de M. de Courson Mme Rabot vous avez la parole M. Bricou oui d'accord oui c'est un amendement qui concerne l'article 34 de la constitution et qui vise à créer la loi de financement des collectivités territoriales on ne m'entend pas bien vous ne m'entendez pas bien attendez compliqué donc contrairement aux finances de l'état et de la sécurité sociale il n'existe pas de cadre en retraçant les prévisions de recettes et de dépenses des collectivités territoriales donc c'est un amendement reprend la proposition numéro 4 de la mission flash de l'autonomie financière des collectivités il a pour objet bien sûr d'instituer une loi annuelle de financement de ces collectivités territoriales sans avoir de caractère prescriptif pour respecter l'article 72 de la constitution cette loi de financement permettrait de retracer l'ensemble des relations financières effectivement entre les collectivités et l'état donc ce projet serait bien sûr discuté indépendamment du PLF mais évidemment en cohérence avec celui-ci ce sera bien sûr il sera associé à une loi organique qui sera bien sûr nécessaire pour la mise en place de cette nouvelle disposition constitutionnelle dans le respect des principes constitutionnels de libre administration et d'autonomie financière et fiscale des collectivités territoriales et puis pour mémoire la création d'une loi de financement des collectivités a déjà été proposée dans le rapport Lambert-Malvis en 2014 et dans deux rapports de la Cour des comptes en 2016 voilà merci Charles de Courson pour le 33 oui alors cet amendement c'est un amendement vous avez vu qu'il l'a co-signé ce sont les membres de la délégation de toute sensibilité politique de la délégation aux collectivités territoriales pourquoi est-ce qu'on propose cela c'est-à-dire qu'on a une loi de finance on a une loi de financement des collectivités sociales d'avoir une loi de financement des collectivités territoriales c'est pour qu'on ait un document et un débat sur les collectivités territoriales qui représentent quand même presque 25% de l'ensemble du secteur public un gros 20% bien c'est quand même pas rien parce qu'actuellement on en a un peu partout on a des morceaux en recettes on a des prélèvements sur recettes on a des dotations qui sont considérées comme des dépenses on en a partout par exemple la DGF c'est un prélèvement sur recettes on a des dotations qui sont en dépenses on en a partout et d'avoir on a pris le même texte d'ailleurs que celui concernant la loi de financement de la sécurité sociale d'avoir une perspective sur l'équilibre puisque c'est l'un des éléments de l'équilibre du secteur public alors qu'est-ce qu'on nous objecte on nous dit oh là là c'est compliqué vous pensez que c'est compliqué on a déjà une petite annexe qui essaie de récapituler en dépenses ou en recettes tous les transferts de l'Etat vers les collectivités locales il y en a pour 100 milliards c'est un détail voilà mais il n'y a pas l'équilibre et quelle est la stratégie en la matière et on pourrait même d'ailleurs envisager de faire une discussion commune de la première partie loi de finance loi de financement de la sécurité sociale et cette loi de financement des collectivités territoriales qui permettrait d'avoir une stratégie claire de l'Etat à l'égard des collectivités territoriales c'est ça l'idée j'ajoute que c'est pas une idée neuve monsieur Darmanin qui qu'on avait interrogé a dit qu'à titre personnel il y était favorable alors quand un ministre dit à titre personnel on est toujours inquiet parce que ça veut dire à titre personnel qu'il y était favorable la plupart des associations d'élus ils sont favorables voilà ça permet à la fois d'être favorable et défavorable quand un ministre dit ça ça l'arrange bien le 58 François Jolivet Christophe Géréti merci monsieur le président merci François oui pardon juste quelques éléments vous n'êtes pas signataire monsieur Jolivet si on veut essayer de respecter les choses monsieur le président mes chers collègues j'ai pris l'initiative avec un certain nombre de mes collègues de déposer un amendement qui est à reprise donc des travaux de la délégation concernant les collectivités territoriales je parle d'ailleurs sous le contrôle de son président puisque ces orientations sont approuvées à l'unanimité des membres présents je voudrais simplement dire que mon intention avec mes collègues était de poser un débat parce que les rapports entre l'Etat et les collectivités territoriales sont quand même très difficiles d'autant que nous sortons d'un passé d'une dizaine d'années de réduction de leurs ressources et que la lisibilité conduite par l'Etat à moyen et long terme les concernant aujourd'hui n'est pas d'une totale transparence c'est la raison pour laquelle j'ai porté ces amendements d'ailleurs les six qui suivent sont du même goût merci beaucoup monsieur le rapporteur merci monsieur le président alors pour répondre à Charles Lecourson je ne peux pas parler à la place du ministre Darmanin mais je crois quand même pour en avoir parlé avec lui je ne sais pas si à titre personnel il était favorable à ce que vous dites là non je ne crois pas qu'il était favorable en revanche je pense et pour en avoir discuté avec lui en tout cas c'est ce que moi je partage donc je vais me permettre de ne parler que pour moi il a été favorable à une fusion de l'ensemble des lois de financement dans laquelle il y aurait effectivement une sorte de titre 3 pour les collectivités territoriales mais du coup ça aurait été loi de finance loi de financement de sécurité sociale et loi de collectivité territoriale l'arbitrage n'est pas celui-là vous le voyez bien sur l'article 7 ça empêche justement la fusion du PLF et du PLFSS à titre très personnel je le regrette mais nous en sommes là du coup ma première réponse c'est une réponse de calendrier à partir du moment où on n'a pas fusionné les textes je ne vois pas comment on peut essayer de rationaliser les débats liés aux lois de finance et aux lois de financement quand vous demandez de rajouter une troisième loi de financement pour les collectivités territoriales donc déjà moi j'y vois là-dessus quelque chose d'antinomique par rapport à ma volonté de rationalisation effectivement des débats sur les finances mais en revanche pour les trois personnes qui ont défendu ces amendements on est d'accord sur un point c'est qu'il y a concernant les collectivités territoriales là-dessus on est d'accord vous l'avez très bien dit Charles Lecourson sur la première partie c'est réparti entre prélèvement sur recette dégrèvement la seconde partie il y a un bout sur la mission RCT dont Christophe Géréti partage justement le rapport avec Jean-René Cazeneuve et il y en a aussi un bout sur les articles non rattachés donc c'est atomisé et ça nécessite une meilleure lisibilité là-dessus je suis totalement d'accord avec vous moi ce qui m'embête sur vos amendements c'est que je ne comprends pas bien quel est l'objectif final est-ce que l'objectif final c'est de donner à la manière du PLFSS un outil supplémentaire au législateur arrivé à une sorte d'ondame des collectivités territoriales ou est-ce que c'est uniquement mieux comprendre et mieux lire les débats des collectivités territoriales parce que si c'est la réponse B honnêtement il n'y a pas du tout besoin de créer une loi des collectivités territoriales à nous et là je reprends les quatre véhicules de Jean-Louis Bourlange à nous de reprendre au niveau règlement intérieur à la rigueur peut-être qu'il y a quelque chose à faire au niveau organique mais à nous d'organiser proprement la lisibilité des débats sur les collectivités territoriales et en aucun cas à ce niveau-là besoin d'inscrire dans la constitution la création d'une loi dernière chose monsieur le président quand même là-dessus on ne peut pas tout à fait le comparer avec les autres lois de finances si on venait à créer une loi de financement des collectivités territoriales parce que quand même il faut reconnaître que les collectivités ont un pouvoir non neutre sur leur recette en propre et que le pouvoir du législateur est plus limité que sur le PLFSS donc ça se justifierait moins et je ne parle même pas de l'hétérogénéité des besoins des ressources pour toutes les collectivités donc arriver à un équilibre me paraît très compliqué par rapport à ce que vous appelez de vos voeux et je crois que ça se jouerait beaucoup plus sur une réorganisation en interne du calendrier autour de l'examen des collectivités territoriales ça peut se faire en partie recette ça peut se faire aussi en partie dépense par exemple avec un jeune amélioré on pourrait tout à fait avoir cette clarification et une meilleure lisibilité donc avis défavorable Merci alors Christophe Juretti Merci monsieur le Président quelques éléments alors il y a six amendements repris par plusieurs qui vont alimenter la discussion donc je vais interviendrer à chaque fois pour ne pas être trop long le premier élément sur ce projet de loi de financement c'est une question qui est présente mais c'est aussi le contexte qui permet aujourd'hui de vraiment le développer on a eu pendant des années le CRFP et dont François Hollande voulait faire la loi de financement des collectivités il a préféré tenter la DGF ce qui n'a pas eu lieu il ne faut pas l'oublier dans l'historique aujourd'hui on a ce contexte donc il y a eu une CRFP assez forte et derrière nous on met en place une contractualisation ça veut dire qu'on est déjà dans l'équilibre et dans la logique d'une loi de financement encadrée des collectivités territoriales donc ça c'est le premier point ça veut dire que le contexte aujourd'hui est extrêmement favorable et encore plus que les autres années d'avant pour le créer et le matérialiser le deuxième point que moi je trouve important c'est qu'aujourd'hui la difficulté et ce qui est souvent retenu c'est de ne pas avoir une vision consolidée des finances des collectivités locales c'est reproché à la fois par les élus locaux et à la fois par nous-mêmes et en l'occurrence la construction de l'article et les six amendements vont dans ce sens-là pour avoir un équilibre entre dépenses et recettes et avoir un mécanisme assez facile à réaliser puisqu'il s'agit de mettre en oeuvre la cohérence de ce qu'on vote avec la cohérence de ce qu'on décide en politique publique pour les collectivités territoriales et le troisième point comme je sais que je reviendrai c'est la durée d'examen alors sur cet élément-là on l'a quand même évoqué et on a quand même discuté des éléments mais justement je pense que ça permettrait de réduire le délai d'examen parce qu'on ne reviendrait pas à chaque fois sur les collectivités territoriales soit dans l'hémicycle soit dans la commission puisqu'il y aurait une unité de discussion voilà à tout à l'heure merci est-ce qu'on pourrait limiter à une minute les prises de parole sur les amendements on ne va jamais y arriver sinon je peux vous dire on y sera encore à 15h donc Charles de Courson je voulais répondre au rapporteur il est très conservateur il sort les mêmes arguments que ceux que j'ai entendus pendant 10 ans concernant l'éventuelle création d'une loi de financement de la sécurité sociale en matière de recettes mon cher collègue tel qu'est rédigé le texte on est parfaitement capable de projeter les recettes des collectivités territoriales donc voilà et d'autant plus que je vous rappelle que c'est nous qui définissons la réévaluation des bases c'est nous qui définissons l'essentiel puisque plus de la moitié des recettes des collectivités territoriales sur les 220 milliards il y a une bonne centaine qui sont des transferts de l'Etat vers les collectivités territoriales donc je ne parle pas des régions des départements où c'est bien plus élevé donc on est parfaitement capable de faire cela et la suppression de la taxe d'habitation va encore augmenter la part des transferts donc franchement ce n'est pas un argument la libre administration des collectivités territoriales le solde des collectivités territoriales c'est un élément du solde du secteur public et sur lequel nous avons un engagement international qui est le traité de Maastricht et nos engagements européens il y avait une excellente proposition donc on a besoin si vous voulez d'avoir cela et non pas d'avoir un vague solde sur une ligne dans la présentation de l'article 1er ou avant l'article 1er Est-ce qu'on peut essayer de respecter les temps de parole s'il vous plaît parce qu'il y a beaucoup d'amendements je le redis il y a beaucoup de débats donc possibles on ouvre des débats qui sont gigantesques alors soit on décide d'y passer trois jours mais je pense qu'il y a le débat également en séance qui viendra mais Jean-René Cazeneuve Merci Monsieur le Président Oui sur le revenir sur ce point qui me paraît aussi assez fondamental ça n'est pas qu'un sujet de forme je crois que effectivement on peut essayer d'équilibrer nos débats un petit peu différemment c'est aussi un sujet de fond c'est quelle place on veut donner aux collectivités territoriales dans notre réflexion c'est un sujet qui intéresse aujourd'hui 70 millions de français je pense que ça mérite de faire de faire plus que ce qu'on fait aujourd'hui en tous les cas c'est pas non plus un sujet de lisibilité on voit bien qu'en saucissonnant les sujets de péréquation les sujets de dotation les sujets de prélèvement on manque de visibilité sur chacune des types des typologies de collectivité territoriale donc on a je dirais qu'on vote sans savoir exactement quel va être l'impact global donc moi je crois vraiment que il faut Monsieur le rapporteur il faut des engagements plus forts que ce que vous donnez si on ne veut pas aller jusqu'à la loi et j'admite je peux le comprendre vu les contraintes qu'on a il faut des engagements plus forts de la part du gouvernement sur ce sujet c'est aussi la complexité de chaque dispositif la vérité c'est que quand vous parlez de péréquation c'est bien de pouvoir en parler globalement mais enfin à un moment donné les élus ne comprennent rien à la manière dont elle est calculée c'est presque pire me semble-t-il que les grandes masses qu'on peut facilement recoller Jean-Louis Bourlange oui moi je voudrais soutenir la position du rapporteur parce que je trouve que la distinction entre une lisibilité nécessaire accrue ça me paraît et là il faut que vous proposiez quelque chose mon cher collègue pour qu'on ait satisfaction sur ce plan là s'impose en revanche je voudrais attirer l'attention de ceux qui proposent cette loi sur le caractère assez dangereux dans leur propre intérêt de cette manœuvre il y a un côté grenouille qui demande un roi car le rapporteur a fait très très a fait une allusion perfide à mon avis mais assez juste à l'en dame c'est un instrument central d'encadrement des finances des collectivités territoriales ce sera tôt ou tard utilisé comme un instrument de régulation des comptes des collectivités alors c'est pas le cas aujourd'hui moi je suis pas d'ailleurs fondamentalement au style mais je pense que ceux qui ont déposé cet amendement n'ont pas ça dans l'esprit donc je vous dis méfiez-vous des conséquences directes il y a déjà les contrats Christine Beresbon puis Gilles Carrez et puis on passe au vote oui merci monsieur le président très rapidement nous sommes dans une dans un état décentralisé où les collectivités territoriales ont pris une place importante et où les politiques publiques menées par ces collectivités territoriales sont très importantes et de plus en plus importantes donc l'idée de cette loi de finance des collectivités locales c'était aussi de pouvoir examiner globalement toutes les mesures qui s'appliquent et d'avoir cette vision globale de tout ce qui s'applique aux collectivités locales il s'agissait pas effectivement de mettre en place un nom d'âme d'ailleurs je vous rappelle qu'on a déjà l'Odédel et que l'Odédel est indicatif et qu'on a déjà mis en place la contractualisation avec 322 collectivités donc l'idée c'était bien d'avoir une vision globale d'avoir cette discussion entre les PSR entre la mission RCT qui a très peu de crédit et entre les remboursements et les dégrèvements qui eux s'élèvent à plus de 100 milliards et qui sont dans une autre mission je pense qu'il y avait vraiment un intérêt à avoir cette discussion globale cela dit monsieur le rapporteur vos propositions sont quelque sorte des propositions qui viennent en remplacement mais qui n'ont pas tout à fait le même objectif que la loi de finances mais quitte à ne rien avoir évidemment je souscris à vos propositions d'organisations différentes je suis tout à fait favorable à une approche consolidée notamment dans notre travail d'évaluation en revanche Jean-Louis Bourlonge a totalement raison sur les dangers que revêtirait une telle loi d'autant que il faut qu'on médite un facteur qui va modifier profondément les choses c'est la suppression du cumul des mandats j'ai pu constater pendant des années et des années qu'à 2 ou 3 heures du matin tout le monde se réveillait quels que soient les bancs sur lesquels on était assis dès lors qu'il s'agissait de défendre tel ou tel intérêt de collectivité territoriale ces temps-là c'est terminé ce sera terminé donc donner un instrument législatif à des députés qui n'auront pas d'attache locale c'est le transformer en système coercitif parce que ne nous faisons pas d'illusions dans l'avenir nous serons condamnés à chercher des économies et donc cet instrument se retournera contre celles contre leurs auteurs Amélie de Monchalin et puis on passe au vote merci monsieur le président je pense qu'il est effectivement important de soutenir pleinement notre rapporteur sur les propositions qui sont assez cohérentes avec les différentes remarques d'une meilleure consolidation et agrégation de la bonne compréhension des flux croisés à la fois de péréquation mais aussi de financement je tiens dans la suite de ce que monsieur Bourlange a indiqué à quand même montrer une bizarrerie si nous faisons un vrai PLF collectivité locale sur un prévisionnel ça veut dire qu'il faudra demander aux 36 000 communes de France de communiquer très tôt en fait dans la construction budgétaire les taux locaux de fiscalité qu'ils souhaitent appliquer à un certain nombre de choses je ne suis pas sûre que ceux qui aujourd'hui défendent l'idée voient d'un très bon oeil les services de Bercy leur demander au mois de juillet avant même qu'il y ait eu un vote en conseil municipal ce qu'ils comptent faire l'année d'après donc quand on parle d'autonomie qui est un sujet qui sera par ailleurs débattu plus tard je ne suis pas certaine qu'on soit avec ce type de proposition cohérent avec ce qui est défendu par ailleurs merci merci alors on passe au vote si vous le voulez bien sur alors le amendement par amendement je pense les trois ensembles qui sont totalement identiques donc sur le 13 le 33 et le 58 avec un avis négatif du rapporteur qui est favorable à l'adoption de ces amendements qui s'abstient qui est défavorable ils sont rejetés alors le rejet de ces amendements entraîne le fait que 12 amendements tombent le 15 le 34 et le 59 après le 3 et après le 7 le 18 36 61 19 37 62 20 38 et 63 ça ne veut pas dire que vous pouvez prendre plus de temps de parole sur les amendements restants alors le 68 le 68 c'est le contraire l'amendement 68 c'est qu'il vise plutôt à réduire le projet de loi de financement de la sécurité sociale plutôt que de créer un projet de loi de financement différent il s'agit de se poser la question puisque la main elle tremble autant qu'elle ne tremble pas du tout et autant aller jusqu'au bout des choses nous avons un seul contribuable national contribuable local c'est autre chose nous avons un seul contribuable national qui est à la fois concerné par la première partie du PLF grosso modo et par la première partie du PLF SS et puis la troisième partie nous devons les parties recettes je parle des recettes donc nous devons me semble-t-il et on l'a vu d'ailleurs durant cet exercice là nous devons en discuter de façon concomitante lorsqu'on parle de la CSG ça vient de beaucoup d'implication il y a beaucoup de tuilage il y a beaucoup d'enchevêtrement et donc il est proposé pour faire brève dans cet amendement de fusionner l'examen des recettes il est inutile si on veut uniquement se dire qu'on en discute ensemble il est inutile de faire des DG communes c'est pas le sujet le sujet c'est pas non plus d'avoir un article qui passe avec un autre article un peu plus loin un examen conjoint d'article n'a pas non plus beaucoup de sens je crois pas que ce soit une question d'organisation de la séance je pense que c'est une question d'organisation des textes de même et ça ça doit passer par la constitution c'est aussi un vieux débat c'est aussi un vieux débat on s'aperçoit que ce débat là il est de plus en plus sur la scellette puisqu'on l'a vu encore cette année les choses deviennent extrêmement enchevêtrées voilà l'objet de cet amendement monsieur Carès vous voulez juste ajouter un éco-signataire alors monsieur le rapporteur bien merci monsieur le président alors vous en êtes témoin pendant le groupe de travail nous avions eu cette discussion et je m'étais prononcé en faveur comme je l'ai dit tout à l'heure de la fusion des deux textes PLF et PLFSS je trouve qu'à partir du moment où ce n'est pas ce qui est proposé dans ce projet de loi faire le se retrouver au milieu avec la fusion des parties recettes présente quand même quelques difficultés et pour les deux textes pour la partie PLF du coup ça va mettre en difficulté l'article d'équilibre qui est quand même la pierre angulaire de ce texte et puis finalement ça va totalement vider de sa substance le PLFSS donc si on considère comme le projet de loi le suggère que les deux textes existent toujours alors à ce moment-là il faut respecter les deux textes et à ce moment-là le PLFSS doit exister tel qu'il existe aujourd'hui avec ce que vous proposez monsieur le président vous videz totalement de la substance le PLFSS en fusionnant les parties recettes donc je suis défavorable à cet amendement pour ces raisons-là en maintenant que à titre personnel j'étais favorable à la fusion des deux textes et oui donc du coup la solution finale pour moi c'est une discussion générale commune des deux textes avec comme vous l'avez dit éventuellement une manière de glisser des articles en recettes pour avoir une cohérence dans les débats monsieur Carrez alors monsieur le rapporteur vous aviez tout à fait raison d'être favorable à cet amendement et je pense sincèrement qu'il ne faut pas d'y être favorable il y a quelques semaines si j'ai bien compris bon je pense qu'il ne faut pas qu'on rate cette occasion la question elle est posée maintenant depuis plus de dix ans et tous ceux qui sont intéressés à ce sujet sont arrivés à la même conclusion il faut fusionner les recettes les dépenses c'est un autre sujet les dépenses elles ont leur spécificité et la nécessité d'une loi de financement de la sécurité sociale reste intacte le problème c'est les recettes les recettes sont aujourd'hui totalement imbriquées il y a eu d'abord la création de la CSG imposition de toute nature qui s'est substituée aux cotisations assurance maladie au passage la mise en place du prélèvement à la source va encore accentuer cette imbrication impôt sur le revenu CSG par ailleurs depuis la loi Veil de 1994 chaque fois qu'il y a une perte de recettes pour la sécurité sociale il faut qu'elle soit compensée ce qui fait que nous avons par exemple des morceaux entiers de TVA qui aujourd'hui sont branchés sur les comptes de la sécurité sociale quand on ajoute tous les systèmes d'exonération d'abattement d'exception de dérogation cette distinction entre les deux types de recettes rend notre système à la fois illisible et puis complètement imprévisible et surtout il y a un aspect plus général on a atteint fin 2017 un record en matière de prélèvements obligatoires et quand on regarde le programme de stabilité ça va se desserrer que très faiblement à l'horizon 2022 et le fait de déclater de saucissonner la discussion sur les prélèvements obligatoires ne nous permet pas de prendre la pleine mesure ce que donnerait en revanche une consolidation du poids extrême des prélèvements obligatoires et donc je pense que là nous avons une occasion le terrain est vraiment préparé la preuve d'ailleurs et ça a commencé quand Eric Woerth était ministre on a une organisation du gouvernement qui maintenant fusionne en tout cas bon l'aspect recette donc je pense que le moment est venu et je vous assure monsieur le rapporteur ce serait dommage de ne pas saisir cette occasion merci beaucoup madame non pas madame Carrez madame Rabot alors je soutiens mais à 100% cet amendement aujourd'hui on est dans une hypocrisie totale dans le budget de l'état il y a 37 milliards d'euros qui correspondent à des compensations à la sécurité sociale c'est à dire qu'à chaque fois que le gouvernement décide de faire des exonérations de cotisations il compense sur le budget de l'état le manque à recevoir pour la sécurité sociale donc de toute façon c'est extrêmement imbriqué avec des tuyaux très compliqués et le fait est qu'on n'y comprend plus rien donc je pense que c'est extrêmement important que la partie recette puisse être examinée en même non mais qu'il y ait une synthèse c'est à dire que le pouvoir d'achat les français qu'ils payent de l'impôt via l'impôt ou via des cotisations pour eux c'est toujours le même porte-monnaie qui paye or Bercy a un malin plaisir à ne pas faire de consolidation c'est à dire qu'on dit ah ben non ça c'est de la CSG c'est de l'autre côté donc on ne fait pas de répartition par des cils tant qu'on n'aura pas de vision consolidée le parlement ne servira à rien sur cette question là à rien parce qu'il est incapable d'estimer l'impact sur le pouvoir d'achat des français il faut qu'il y ait une consolidation alors vous l'appelez comme vous voulez est-ce que ça doit être un article dans la constitution j'en sais rien mais il faut qu'à un moment donné il puisse y avoir une synthèse de toutes les mesures fiscales ou des taux qui soient consolidées quelque part et que cette étude soit faite par des cils de revenus pour les français j'ajoute que en termes de taux de cotisation ça passe pas par le parlement le gouvernement peut faire ce qu'il veut ou presque donc on a jamais de vision globale de l'impact en termes de pouvoir d'achat pour les français jamais non non on l'a pas vous pouvez la chercher on l'a pas on l'a pas tout le monde se renvoie la balle sur cette affaire et résultat des courses je sais pas si ça conduit à des erreurs mais je sais que les français viennent nous voir viennent nous voir pour se plaindre d'un certain nombre de points qu'on a jamais voté et non seulement on les a jamais voté mais on les a jamais vu donc sur ce point là il y a énormément d'impact sur le pouvoir d'achat des français que le parlement ne voit pas et qu'il découvre après coup ce qui à mon avis est très dangereux un seul pouvoir d'achat un seul contribuable national donc une seule partie recette alors j'ai Charles de Courson Jean-Louis Bourlange et puis notre rapporteur général qui conclura monsieur le rapporteur général j'ai été rapporteur de la loi organique sur la loi de financement et à l'époque on s'était bien entendu poser la question mais est-ce qu'il ne faut pas faire un document unique et la position de beaucoup d'entre nous à l'époque était de dire faisons la loi de financement et à terme on fusionnera les deux et cette thèse elle est encore plus crédible aujourd'hui vu l'évolution des modes de financement de la protection sociale mais faire une telle fusion le gouvernement n'en veut pas l'amendement Wörth est plus modéré que vous monsieur le rapporteur général puisqu'au fond qu'est-ce qu'il dit dans la loi de finance on arrête on arrête les recettes tant de la loi de finance que la loi de financement et après il y a un vote à la loi de financement c'est-à-dire qu'à partir de l'article d'équilibre c'est-à-dire qu'on discute sur les dépenses c'est tout donc c'est parfaitement articulable et je pense que c'est un pas vers ce que vous souhaitez vous et moi qui est qu'à terme il faut fusionner les deux lois de finance et le financement je serais plus hésitant là-dessus parce que c'est vrai que c'est un autre monde le monde de la dépense sociale est assez différent la recette on voit bien qu'elle s'interpénètre totalement monsieur Jean-Louis Bourlange je salue la convergence de l'air de notre président de monsieur Carrez et des socialistes je suis d'ailleurs pas du tout adversaire de cette convergence donc je peux m'y associer mais en revanche je voudrais être éclairé sur un point précis qui est justement l'article d'équilibre parce que sur les recettes c'est très clair on voit très bien comment ça fonctionne sur les dépenses on n'est pas comme vous venez de le rappeler monsieur le président dans la même relation sur les dépenses de l'état et sur les dépenses de la sécurité sociale alors qu'est-ce qu'on va envoyer à Bruxelles on va comment ça va exactement s'articuler dans votre esprit la présentation de cet article d'équilibre à partir du moment où on aura fusionné les recettes tout en maintenant une certaine hétérogénéité dans les dépenses je suis sur le fond favorable à ce mouvement mais j'aimerais bien que vous éclairiez notre lanterne là-dessus bien sûr on le fait dans le programme de stabilité puis il y a deux articles d'équilibre les recettes étant après réparties selon les non je pense que c'est la question technique qui me semble tout à fait qu'on peut résoudre oui bien sûr il y a toujours deux textes mais on discute bien des recettes en même temps et on les consolide et puis après elles vont chacune dans leur texte et l'article d'équilibre est voté en conséquence dans chacun des deux textes monsieur le rapporteur général et puis après le rapporteur du texte oui merci président juste un mot la LOLF prévoit déjà un objet qui jusqu'à présent n'est pas particulièrement mis en oeuvre ce qui est un débat sur les prélèvements obligatoires il me semble que ce débat sur les prélèvements obligatoires serait une nécessité oui mais il n'est plus fait il y a un tas d'objets comme ça qui tombent en désuétude le rapport d'application de la loi fiscale que je vais ressusciter il me semble que le débat sur les prélèvements obligatoires serait aussi une réponse pour éviter de surlégiférer en la matière merci le parlement il sait voter mais il ne sait pas bien débattre c'est tout le sujet monsieur le rapporteur oui je maintiens qu'il y aurait un problème quand même avec l'article d'équilibre ne vous déplaise et puis il y a quand même aussi un sujet si on venait à fusionner uniquement la partie recette c'est le rôle des caisses de sécurité sociale ils sont aujourd'hui consultés par le PLFSS demain on ferait comment de façon pratique vis-à-vis du rôle des caisses de sécurité sociale ça me posera un problème je crois que ça va vraiment déséquilibrer à tort alors que le vrai but ultime serait la fusion des deux textes donc je répète mon avis défavorable là-dessus on ne fait pas des réformes constitutionnelles tous les jours monsieur le rapporteur donc il y a un moment donné où il faut regarder ce qui est utile et ce qui ne l'est pas bien alors je vous propose peut-être de passer au vote et puis on en reparlera en séance qui est favorable à l'adoption de cet amendement qui est défavorable il est rejeté le 53 Charles de Courson et le 54 je présente les deux monsieur le président oui mes chers collègues c'est un de mes dada je appartiens à une famille politique qui pense que si on veut gérer correctement nos finances publiques il faut établir la règle d'or qu'est-ce que c'est que la règle d'or pour le budget de l'état ça consiste à dire on n'a pas le droit de faire du déficit de fonctionnement sauf circonstances tout à fait exceptionnelles voilà et pour la sécurité sociale ce ne sont que des dépenses de fonctionnement c'est l'équilibre total voilà et donc le premier amendement vous savez que contrairement à ce que vous pouvez croire beaucoup c'est que dans la loi de finances il y a une annexe qui présente en budget de fonctionnement et en budget d'investissement beaucoup de collègues élus locaux disent mais pourquoi l'état ne présente pas son budget entre le budget de fonctionnement et le budget d'investissement comme tout le monde et alors j'avais fait voter un amendement dans la loi organique ce qui fait qu'il y a une annexe que personne n'utilise d'ailleurs qui montre par parenthèse que la loi de finances pour 2018 il y a 56 milliards de déficit de fonctionnement voilà et donc c'est légitime de pouvoir s'endetter pour financer de l'investissement mais pas pour financer du fonctionnement ce n'est pas plus compliqué que cela donc on remonte ce qui est actuellement dans la loi organique c'est l'objet du premier alinéa de la loi organique vers la constitution c'est à dire qu'il doit y avoir aussi une présentation en section de fonctionnement en section d'investissement et le deuxième alinéa dit qu'on doit être à l'équilibre en 2022 et il y a une deuxième phrase qui dit en cas de situation d'urgence exceptionnelle qui échappe au contrôle de l'état qui compromet durablement l'équilibre des finances publiques un retour à l'équilibre de fonctionnement doit intervenir dans un délai raisonnable c'est l'article 115 de la constitution fédérale allemande pour ceux qui connaissent la constitution allemande c'est exactement le même mécanisme ça c'est pour la loi de finances initiale donc elle doit être votée présentée votée et exécutée en équilibre de fonctionnement alors maintenant c'est la même chose pour les régimes de sécurité sociale et on dit simplement qu'eux ils doivent être présentés à l'équilibre dernier délai 2022 pour être à l'équilibre voilà mes chers collègues l'objet de l'amendement 53 et de l'amendement 54 c'est qu'il y ait une discipline exceptionnelle merci monsieur le président d'abord je vous remercie monsieur le courant de rappeler l'existence de cette annexe qui est effectivement utile pour l'ensemble de nos collègues bon sur cette règle d'or j'ai quand même deux soucis d'abord j'ai un souci qui rejoint notre discussion tout à l'heure et là je rejoindrai totalement les mots de Gilles Carrez quand il avait parlé de souplesse et moi je ne crois pas nécessaire d'inscrire dans la constitution une telle rigidité sur l'équilibre dans les administrations publiques même si vous connaissez je pense maintenant mon attachement à cet équilibre dans les faits je ne crois pas qu'il soit nécessaire de l'inscrire dans la constitution et du coup de lier les mains de l'état à ce niveau là je pense que c'est plus dangereux qu'autre chose il faut pouvoir avoir une certaine flexibilité notamment dans des cas de crise et dans des cas d'urgence comme il pourrait se produire dans les prochaines années je sais que vous le prévoyez mais du coup ça ne me semble pas nécessaire de le constitutionnaliser en revanche ça appelle un vrai débat et pour ça je vous en remercie qui est celui de la sincérité des budgets et qui est celui du sérieux budgétaire et ça je crois que je ne peux pas parler au nom de la majorité je crois que le gouvernement actuel a pris cela très au sérieux et dans la loi de programmation vous l'avez clairement vu inscrit les crédits de réserve l'ont clairement aussi démontré il y a un effort de sincérisation dans le vote des budgets qui est à l'oeuvre et c'est ça c'est ça qui compte réellement c'est ce que les hommes politiques veulent faire de la sincérité et du sérieux budgétaire ce n'est pas l'inscrire dans la constitution en tout cas je crois qu'il y a plus de dangers et d'effets négatifs potentiels que de bienfaits parce que c'est le bon vouloir politique qui décidera de l'effectivité du sérieux et de l'équilibre des administrations publiques Gilles Carrez je voudrais rappeler rapidement qu'on a eu ce débat lors de la dernière réforme constitutionnelle de 2008 et bon on s'est heurté à des difficultés qu'est-ce que la dépense d'investissement la formation etc les problèmes de cycle bon auxquels d'ailleurs les allemands se sont heurtés dans leur rédaction constitutionnelle et donc nous avons finalement abouti sur l'inscription dans la constitution il y a quelque chose mais au titre des lois de programmation pluriannuelle de la notion d'équilibre à terme objectif d'équilibre à terme alors je comprends c'est peut-être pas suffisant mais bon il y a eu un effort dans ce sens et puis le deuxième point je voudrais souligner c'est que peut-être que c'est plutôt du côté des dépenses du budget de la sécurité sociale qu'il faudrait essayer d'être plus rigoureux donc si M.Courso on pouvait mettre en priorité l'affaire de la loi de financement sur l'état j'avoue c'est quand même très difficile je suis assez d'accord avec Gilles Carrez c'est vrai qu'en 2008 on ne l'avait pas inscrit parce que ça revient régulièrement et qu'on a le sentiment qu'il faut faire l'effort plutôt que d'essayer de s'encadrer alors qu'après on passe son temps à éviter le cadre et on met plus d'énergie à définir un cadre qu'au fond à définir les moyens pour respecter celui-ci mais ça s'explique très très bien je pense dans le financement de la sécurité sociale parce que la sécurité sociale elle est par principe par principe un sujet de fonctionnement et M.Bourlange Oui moi je crois que c'est une très bonne idée de principe mais c'est extrêmement difficile à appliquer pour les mêmes raisons que celles que dit M.Carez je crois que ça pose deux problèmes d'abord personne ne sait ce que c'est qu'une dépense de fonctionnement ça c'est clair c'est une catégorie juridique certes mais économiquement c'est extrêmement incertain donc et deuxièmement ça pose un problème de doctrine économique nous avons été nous sommes très attachés à la rigueur allemande même si nous la pratiquons de façon très intermittente mais les allemands ont quand même une vision qui nie la réalité du cycle économique ils ont quand même introduit la règle d'or chez eux en valable pour toute la durée de la guerre si je puis dire ou toute la durée de la paix et ça c'est quand même quelque chose qui nous a profondément pénalisé dans les dernières années parce que nous n'avons pas du tout accompagné le cycle et nous avons eu des taux de croissance relativement faibles en Europe en zone euro à cause de cette pression allemande mais évidemment ils avaient raison parce que nous on a l'inverse nous on dépense même quand ça va bien on fait du déficit budgétaire donc on a quand même cette différence de principe et il ne faut pas insulter la réalité du cycle deuxièmement quand on fait de la relance keynésienne ce dont nos amis socialistes ont à mon avis tendance à abuser mais ce qui est parfois légitime ça passe aussi par le fonctionnement je veux dire c'est les stabilisateurs de Keynes etc c'est aussi du fonctionnement donc il n'y a pas c'est c'est une très bonne inspiration mais je trouve qu'il faudrait vraiment approfondir les notions là on avance on avance un peu trop loin et peut-être se rattacher au traité sur la gouvernance retrouver des formulations qui soient proches du traité sur la gouvernance que nous avons et sur la coordination que nous avons ratifié au plan au plan européen mais sinon prudence très bien donc il y avait une demande de parole de Michel Castellani merci monsieur le président c'est une proposition d'amendement qui va dans le bon sens même si je comprends qu'il est difficile d'inscrire dans la constitution une règle fixe et définitive je voudrais rappeler que pendant très longtemps les budgets étaient présentés en bon père de famille c'est à dire strictement à l'équilibre et puis la répétition des guerres la crise de 29 a provoqué le dérapage que l'on sait de même que l'influence keynésienne même si on a oublié la notion d'équilibre keynésien parce que Keynes n'a jamais écrit à ma connaissance qu'il fallait que les déséquilibres soient permanents jamais donc on a oublié cette notion d'équilibre keynésien en fait dans cette affaire c'est l'effet de levier qui compte et l'effet de levier est beaucoup plus perceptible dans l'investissement que dans le fonctionnement alors les abus successifs les dérapages successifs ont conduit à transformer le déficit de l'état en fonds de commerce ce qui n'est pas une bonne chose en soi évidemment et qui va à l'encontre justement de l'effet de levier et de l'effet social qui est recherché dans le déficit donc c'est un amendement qui va dans le bon sens merci on passe au vote si vous le voulez bien sur le 53 qui est favorable alors avis défavorable du rapporteur qui est favorable qui est défavorable il n'est pas adopté sur le 54 qui est favorable qui est défavorable il n'est pas adopté alors le 67 le 3 et le 29 discussions générales alors sur le 67 il s'agit de l'abrogation de l'article 40 qui est un vrai sujet je considère vraiment pour manier cet article que ça déresponsabilise les parlementaires on a le sentiment qu'on ne serait pas responsable on pourrait proposer n'importe quoi alors sans doute ça n'a aucune chance d'être voté c'est déjà un premier cliquet et puis le deuxième c'est quand même d'essayer de se dire que les parlementaires doivent avoir la même liberté de proposition que le gouvernement donc il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas peut-être ça valait il y a 60 ans je pense que ça vaut moins aujourd'hui donc c'est une suppression de l'article 40 c'est un sujet aussi absolument récurrent et c'est pour ça qu'il est amené dans ce texte alors le 3 de monsieur Le Fur c'est monsieur Signeri oui je supplé mon collègue Marc Le Fur en vous présentant ces amendements la modernisation des institutions passe par une révalorisation du rôle du parlement ainsi il est surprenant de constater que le projet de loi ne prévoit pas de mettre fin à l'une des contraintes les plus fortes qui pèsent sur l'initiative parlementaire celle résultant de l'article 40 de la constitution l'inefficacité de cette disposition n'est pas à démontrer elle est suffisamment mise en lumière par la situation actuelle des finances publiques ces effets pervers sont connus des responsabilisations des élus et incitations à la dépense fiscale en 2008 Didier Migaud alors président de la commission des finances de l'Assemblée nationale et Jean Arthuis président de la commission des finances du Sénat co-signé dans le journal Le Monde un article préconisant l'approgation de l'article 40 les deux parlementaires affirmaient ensemble qu'on ne pouvait sans hypocrisie parler de revalorisation du rôle du parlement tout en conservant et tact l'article 40 monsieur Migaud avait même déclaré lors de la précédente révision constitutionnelle en séance publique à l'Assemblée nationale le 23 mai 2008 que pour soutenir l'approgation de l'article 40 nous estimons que le droit d'amendement doit être exercé dans toute sa plénitude par l'ensemble des parlementaires il est grand temps que le Parlement retrouve une pleine responsabilité en matière budgétaire seule l'approgation de l'article 40 peut permettre d'y parvenir dans l'exposé des motifs d'un amendement similaire déposé en 2008 le président de notre Assemblée écrivait d'ailleurs que l'expérience a montré qu'en matière d'équilibre des comptes le gouvernement n'est pas plus vertueux que les parlementaires Merci M. Coquerel n'est pas là donc le 47 M. Roussel Oui je pourrais reprendre exactement vos propos M. le Président pour défendre notre amendement qui est le même et là-dessus tous les parlementaires devraient s'accorder pour supprimer cet article qui nous empêche de faire ce que fait le gouvernement et donc augmenter les recettes on ne peut pas parce qu'il y a trop de prélèvements et qu'il y aurait trop d'impôts dans notre pays donc on peut supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune mais on ne pourrait pas augmenter la dépense publique par un amendement et ça c'est pas juste et donc cet article ne devrait plus être présent dans notre constitution Merci M. le Président S'il en est un M. Roussel qui ne serait pas d'accord ce serait moi puisqu'effectivement et là aussi devant le Président de la Commission témoin puisque nous avons déjà eu ce débat dans le groupe de travail je dis depuis plusieurs mois que je suis opposé à la suppression de l'article 40 moi je fais partie de ceux qui pensent je suis parlementaire comme vous que c'est un garde-fou nécessaire c'est un garde-fou nécessaire pour nos finances publiques et il faut être cohérent j'ai dit tout à l'heure que je tenais à l'équilibre des comptes publics et des comptes administratifs publics donc je tiens à l'article 40 pour le garde-fou qui représente qu'il y ait des effets néfastes qu'il y ait des effets pervers qu'il y ait des effets un petit peu d'inefficience je veux bien l'entendre qu'il y ait ce côté un petit peu baroque entre le pluriel de l'un le singulier de l'autre qui fait qu'on peut gager une baisse de recettes mais pas gager une charge on peut en discuter je crois qu'il y aura d'autres amendements pour cela mais la suppression de l'article 40 je veux que ma position soit claire et ferme je suis farouchement défavorable à sa suppression monsieur Carrez je suis aussi arrivé à la même conclusion que tous mes prédécesseurs Pierre Méniori Didier Migaud Jérôme Cahuzac c'est vrai quand vous avez manié pendant des années quand vous avez manié pendant des années l'article 40 que vous avez refusé des milliers et des milliers d'amendements vous vous dites mais bon à quoi vraiment sert cet exercice parce que je rassure monsieur Roussel du côté des recettes les impôts on peut les augmenter à l'infini il n'y a absolument aucun frein à des propositions d'augmentation d'impôt il n'y a pas de frein non plus à des propositions de diminution d'impôt puisque grâce aux droits sur le tabac on peut gager en fait tout et n'importe quoi en revanche il y a une dissymétrie par rapport aux dépenses et le point important seul je voudrais souligner c'est que depuis qu'on a introduit un petit assouplissement qui permet de proposer une dépense nouvelle à condition de la gager au sein de la même mission on a un débat beaucoup plus responsable je pense que ce qu'il faudrait monsieur le rapporteur plutôt que de supprimer d'emblée l'article 40 c'est réfléchir à des propositions où on élargirait ce dispositif qui a été mis en place depuis la LOLF et que je trouve pour ma part efficace et responsabilisant donc bon peut-être une étape intermédiaire qu'il faudrait proposer monsieur Bourlange vous voulez prendre la parole monsieur Bourlange oui je suis je dois dire extrêmement conservateur sur ce point je suis saisi de vertige à l'idée en lisant l'exposé des motifs qu'on nous explique que cet article est un vestige d'une conception du parlementarisme rationalisé qui n'a plus lieu d'être quand on voit les déficits publics qui sont les nôtres depuis tant d'années je crois que le parlementarisme rationalisé a vraiment sa raison d'être alors je conçois que ce n'est pas cet article-là qui suffira à corriger la folie des hommes la folie des hommes dépasse tout et aucune barrière juridique ne peut s'établir mais je crois vraiment que moi en matière de finances publiques j'ai deux maîtres André Tardieu André Tardieu et Michel Debré et je suis quand même absolument effrayé de voir que c'est monsieur Wörth qui piétine la tombe de Michel Debré Michel Debré pouvait-il penser qu'un ancien ministre du budget gaulliste piétine ainsi son oeuvre donc je ne m'associe pas à cette oeuvre mortifère Amélie de Monchelin Mon plaidoyer risque d'être moins brûlant néanmoins pragmatique comme vous le savez notre... le sujet à mon avis c'est que tant que nous n'avons pas dans ce parlement les moyens de chiffrer d'évaluer de préciser ce que nous proposons que ce soit des charges des ressources qu'elles soient publiques et en aggravation ou en amélioration ou des gages tout ce débat pour moi est quand même très poétique c'est pour ça que le combat je y reviens pour avoir une agence parlementaire d'évaluation avoir une unité de chiffrage avoir des données avoir des modèles avoir de la modélisation avoir de la simulation est essentiel tant que nous n'aurons pas ces outils-là objectivement l'article 40 est un garde-fou nécessaire je pense que nous avons à faire la preuve que nous pouvons de manière sérieuse comme le font dans beaucoup d'autres démocraties des offices internes d'évaluation et de chiffrage montrer que nous savons les utiliser qu'ils sont performants que les données sont bien disponibles et que le garde-fou c'est pas un article potentiellement à terme de la constitution mais c'est l'expertise la compétence et la raison mais donc tant que nous n'avons pas mis en place ces agences qui vous le savez demanderont un investissement de la part du budget de l'Assemblée et que mes collègues Barraud et Eliahou sont en train actuellement de présenter au bureau de l'Assemblée tant que nous n'avons pas ces outils pour moi nous pouvons passer et faire du verbiage sur la terre 40 à l'infini il nous faut prouver et nous donner les compétences et l'expertise pour pouvoir faire les choses proprement avant de lever les garde-fous quand même il n'y a pas un gouvernement responsable et un parlement irresponsable mais justement la responsabilité du parlement il faut qu'on la crée et d'ailleurs et quand on dit garde-fous je trouve ça épouvantable enfin je veux dire on n'est pas des fous on est en train de se garder nous-mêmes on a peur de nos propres de nos propres impulsions mais justement je pense que j'ai vu les deux et je pense que je pense qu'il est temps d'avoir un débat responsable et à partir du moment où vous souhaitez modifier la constitution vous pouviez de ne pas souhaiter modifier la constitution il n'y avait pas d'urgence particulière pour modifier la constitution vous souhaitez vous engager dans la modification de la constitution alors ne faites pas des petites choses faites des grandes choses si sur le plan budgétaire c'est juste de réduire le débat parlementaire en automne de 40 ou de 50 de 70 à 50 jours bon c'est un débat mais enfin est-ce que ça vaut la peine de réformer la constitution pour cela c'est un vrai sujet alors toilettons soyons disruptifs à ce moment-là et admettons que le parlement il est particulièrement responsable aujourd'hui au 21ème siècle c'est juste ce que veut dire la suppression de l'article 40 M. le rapporteur oui mais alors justement très bien M. le Président mais toiletté c'est pas passé au karcher c'est-à-dire c'est pas supprimé là-dessus je rejoins totalement ce qu'a dit Gilles Carrez il y a probablement quelque chose de rang organique à faire pour essayer d'améliorer parce qu'évidemment qu'il y a des effets d'inefficacité aujourd'hui avec l'article 40 on en est conscient et je rejoins totalement ce que dit Amélie de Montchalin tant qu'on n'a pas d'outil d'évaluation et d'expertise ex-hanté c'est pas une question qu'on est des fous des propositions d'amendement et il y a quand même une différence entre le gouvernement et le Parlement et c'est pas une question de responsable ou d'irresponsable c'est que le gouvernement a une vue d'ensemble sur le budget de l'Etat que par définition le parlementaire quand dépose l'amendement n'a pas forcément n'a pas forcément donc il apparaît normal et ça on en reviendra avec l'amendement de M. de Courson mais moi il m'apparaît normal que l'applic 40 ne s'applique pas au gouvernement pour cette raison là donc il y a quand même une différence et vous l'avez été M. le Président un ministre avec un peu d'humour je dirais que l'article 40 c'est au gouvernement qu'il faut l'opposer c'est à dire qu'il faudrait l'élargir à la limite parce que si c'était grâce à l'article 40 protection des finances publiques ça se saurait c'est le gouvernement qui est le garde-fou or il n'a jamais joué ou globalement pas joué le jeu depuis 59 ans c'est pas plus compliqué que ça c'est pour ça que moi je crois plutôt à l'autre orientation j'ai d'ailleurs déposé des amendements là-dessus qui est d'élargir les possibilités d'amendements mais sans dégradation du solde budgétaire on y reviendra tout à l'heure bien il y avait Fabien Roussel également oui je voulais aussi je trouve aussi que le garde-fou est quand même inadapté déplacé pour le parlement et pour le travail des parlementaires vous voulez avec ce garde-fou cet article 40 lutter contre les déficits publics pour nous cet article 40 c'est un verrou et nous nous luttons contre les déficits démocratiques alors en plus l'article 40 produit des effets pervers parce que pour défendre un amendement qui engage de la dépense et il faut gager avec des propositions de recettes fiscales nouvelles et c'est comme ça que les recettes fiscales ont explosé ces dernières années Emeline Monchalin c'est fait Emelie Cariou non non je comprends monsieur Roussel je comprends parfaitement ces revendications cela étant je vous donne l'exemple je suis désolée de la niche copée chiffrée à 200 millions d'euros dans un amendement parlementaire et qui a coûté 22 milliards en deux ans donc on le voit qu'on a besoin d'évaluation on a besoin de sécuriser les amendements et je pense que la proposition d'aller vers une expertise elle est bonne la proposition de M. Carrez elle est intéressante aussi mais là le lever comme ça de manière brute ça me paraît pas très raisonnable c'est le plongeon dans l'eau froide alors qui alors peut-être on vote si vous le voulez bien pardon oui je voulais juste monsieur le président rappeler qu'il n'y a pas de faux combat ici à voir nous avons tous signé d'ailleurs vous-même Laurent Saint-Martin Valérie Petit un certain nombre de Valérie Rabot de manière transpartisane une tribune dans le monde il y a quelques semaines qui disait que justement pour avoir ce budget responsable parce que justement nous ne croyons pas que le gouvernement serait responsable et que nous députés serions les irresponsables du système nous avions besoin d'avoir un engagement très fort au sein de cette assemblée pour avoir des données des modèles du chiffrage des expertises et des experts vous savez que dès le prochain PLF nous travaillons activement pour que nous puissions commencer à poser les bases d'un soutien exsanté par notamment des modèles économiques et que le but est de pouvoir ensuite rapatrier tout ça au sein de l'assemblée comme c'est présenté aujourd'hui donc je ne pense pas qu'il faille faire de manière partisane des débats nous gagnerons tous opposition et majorité à avoir plus de données plus d'échanges et plus d'expertise merci donc on passe au vote qui est favorable donc c'est le même vote puisque c'est les mêmes amendements 67 le 3 n'a pas été si le 3 a été présenté le 29 n'est pas présenté et le 47 donc qui est favorable à l'adoption de ces amendements qui est défavorable il est non je vais peut-être compter non il n'est pas adopté je vais vous proposer alors j'ai bien du mal à avoir des informations là-dessus mais je vais on va siéger jusqu'à 13h je vous propose parce que c'est un débat et c'est aussi un côté on ne peut pas le gommer comme ça et donc on pourrait réunir à nouveau la commission mardi puisque la commission des lois ne se réunit que je crois mardi après-midi et nous pourrions nous réunir mardi à une bonne heure si le rapporteur est d'accord je crois que j'ai juste une demande dans l'intérêt de mes collègues qui ont je crois un rendez-vous à Bercy est-ce qu'il serait possible 12h45 pour qu'ils n'arrivent pas trop en retard et on reprendrait du coup mardi avec juste un quart d'heure de plus à faire très bien je vous propose d'avancer alors je vous propose 12h45 je vous propose d'avancer et je vous propose d'avancer le plus vite possible d'ici 12h45 et de reporter je ne sais pas à 8h si vous voulez avec ceux qui pourront venir bon écoutez je reconvoquerai la commission on va essayer de regarder ce qui est possible de faire mais ça ne conviendra jamais à tout le monde alors le 45 monsieur Dufresne on en vient aux amendements de repli donc c'est un amendement qui permettrait au moins de déposer des amendements provoquant de la dépense si ces dépenses sont compensées et donc si on arrive à générer des recettes nouvelles et j'en profite pour présenter l'autre amendement qui va arriver après puisque c'est un amendement de repli et puis je m'excuse parce que je ne serai pas là pour présenter les autres amendements on avait prévu de finir plus tôt merci sur le 45 le 45 c'est une discussion non commune oui donc c'est le sujet de gager les charges ça fait ça fait écho à la discussion qu'on vient d'avoir donc je serai bref il y a une difficulté qui est la même que l'on a avec l'article 40 aujourd'hui si on l'avait c'était la difficulté de vérifier la réalité de la compensation du concurrence donc si on le faisait pour les charges on aurait encore plus de difficultés avec la globalité de l'article 40 donc c'est un avis défavorable vous vous en doutez monsieur Roussel et puis derrière là pour le coup l'article 40 ne servirait plus à rien autant l'enlever pour moi j'y vois globalement la même chose qui touche à l'article 40 vu comment il est rédigé aujourd'hui supprime l'article 40 donc c'est un avis défavorable dans ce sens là et puis il y a aussi un autre petit argument c'est une inflation à l'amendement qui je crois n'est pas dans le sens vers ce que nous voulons faire on passe au vote si vous le voulez bien qui est favorable qui est défavorable il n'est pas adopté Charles de Courson le 49 c'était un amendement de réflexion en demandant au rapporteur pourquoi est-ce que le gouvernement n'est pas soumis à l'article 40 mais comme c'est uniquement pour la réflexion je vais le retirer merci madame Rameau le 14 pas défendu le 42 Fabien Roussel pareil l'amendement de repli et donc si on ne peut même pas permettre la création de dépenses nouvelles on maintiendrait l'aggravation mais même pas la création et je ferai une remarque sur les arguments qui ont été développés avant c'est qu'en fait on va finir par faire du Parlement un simple organisme de contrôle budgétaire et c'est tout et ça réduit véritablement notre initiative parlementaire très bien Charles de Courson le 51 je vous propose peut-être d'exposer les trois oui puisque il y a plusieurs variantes bon conformément à l'idée qui est ressortie tout à l'heure lors du débat qui est de dire plutôt que supprimer l'article 40 essayons de l'aménager on a fait un premier aménagement qui est la compensation au sein de deux programmes d'une même mission ça serait d'élargir la possibilité de compenser une charge par une autre charge mais de deux missions différentes tel est l'objet de de l'amendement 51 le 56 je continue monsieur le défendez les voilà sur le 56 il a pour but de pouvoir répartir des crédits budgétaires entre différentes missions et de prévoir des dépenses supplémentaires si elles sont compensées par des économies sur d'autres dépenses le 3ème le 3ème il a pour objet de permettre aux parlementaires de pouvoir compenser une hausse des crédits budgétaires dans une mission budgétaire donnée par une réduction des crédits d'une autre mission ou par une augmentation d'une ressource publique réelle c'est à dire la solution mixte voilà voilà les 3 les 3 amendements oui là dessus je crois que ça a déjà été suffisamment exposé donc avis défavorable votre micro s'il vous plaît oui monsieur le rapporteur j'ai cru comprendre tout à l'heure dans vos propos vous étiez favorable à une atténuation de l'article 40 non j'ai dit que je partageais les propos de Gilles Carrez sur le fait qu'au niveau organique il devrait y avoir une réflexion effectivement autour de l'article 40 mais j'ai dit que tout ce qui touchait aujourd'hui l'article 40 au niveau constitutionnel c'était la fin de l'article 40 donc je suis défavorable à cela rappelez monsieur le rapporteur que tel qu'est rédigé l'article 40 vous ne pouvez pas en sortir puisqu'il y a un pluriel sur les recettes ce qui fait qu'on peut compenser une perte de recettes par une augmentation d'une autre recette mais vous ne pouvez pas compenser une charge par une autre charge sauf entre des programmes d'une même mission donc c'est pas ce que vous avez dit tout à l'heure c'est pas dans la loi organique que vous pouvez modifier cela c'est du niveau constitutionnel monsieur Hollange c'est quand même Charles c'est quand même pas illogique parce qu'on sait très bien pourquoi il y a cette disposition c'est parce que c'est exactement l'équivalent au niveau des dépenses des trucs de tabac pour les recettes c'est-à-dire qu'il y a toujours des recettes il y a toujours des dépenses dont on propose la suppression à tout moment alors des dépenses militaires ou des choses comme ça et qui sont systématiquement des dépenses impopulaires et donc ça vite quand même c'est pour ça que cet article est rédigé de la sorte pour éviter qu'on se réfugie dans des dépenses qu'il est absolument extrêmement facile de récuser monsieur le rapporteur et puis on vote oui juste pour terminer l'argumentaire auprès de Charles de Coursan c'est quand même la même chose que ce que j'ai dit à Fabien Roussel c'est qu'on est aujourd'hui incapable de chiffrer et d'évaluer correctement ce qui va être ces compensations du concurrence d'accord mais parce que si vous le faites d'un programme à un autre intermission si vous voulez il n'y a plus de vue d'ensemble il n'y a plus d'équilibre d'ensemble et aujourd'hui nous ne sommes pas capables nous ne sommes pas outillés pour avoir une expertise ex-hantée qui nous permette de faire ça de façon équilibrée et sérieuse bien je vous propose de passer au vote sur le non cher collègue vous êtes toute jeune parlementaire mais je vous le dis moi j'avais 25 ans alors vous savez les gens qui m'expliquent ça doctement ça me met hors de moi ok parce qu'on a une petite expérience ceux qui ont été là pendant 25 ans et ce que vous dites est parfaitement inexact si je vous demande ce que vous pouvez faire dans la loi organique pour aménager l'article 40 vous ne pouvez rien faire alors arrêtez de dire comme vous l'avez dit tout à l'heure que ça va être résolu dans le cadre de la loi organique ceci est faux ça veut dire que vous ne voulez rien faire dites le c'est clair au moins allez allez s'il vous plaît le rapporteur s'est expliqué monsieur de Courson vous êtes expliqué on continuera ce débat évidemment donc sur le 42 de Fabien Roussel qui est pour qui est contre il n'est pas adopté le 51 de Charles de Courson qui est pour qui est contre il n'est pas adopté même vote pour le 56 même vote pour le 57 bien le 4 monsieur le Fure monsieur Signeri oui merci monsieur le Président cet amendement de repli a pour objet de renforcer le pouvoir du Parlement en assouplissant les règles de recevabilité financière des amendements et propositions formulées par ses membres l'inscription de cette nouvelle alignée à l'article 40 de notre constitution permet ainsi aux membres du Parlement de déposer d'une marge de manœuvre plus importante tout en prévoyant les conditions d'application suffisamment restrictives pour éviter une dégradation de l'état des finances publiques en tout état de cause il appartenra au juge constitutionnel comme c'est d'ailleurs déjà le cas aujourd'hui de veiller au respect de ce second aligné bon alors monsieur le rapporteur le 4 on est toujours sur le même même avis avis défavorable pour les mêmes raisons qui est attendez juste d'abord on va se calmer monsieur le rapporteur monsieur le rapporteur monsieur de Courson je pense tout à l'heure avoir expliqué ma vue d'ensemble sur l'article 40 et expliquer que toute modification de l'article 40 ne donnait plus aucun sens à l'article 40 et nous étions d'accord pour dire que c'est un garde-fou nécessaire d'accord ce que vous oui vous proposez de le ménager mais je pense que le ménager empêche justement aujourd'hui ce que proposent l'article 40 et le garde-fou donc je trouve que c'est plutôt vous qui avez une certaine contradiction quand vous dites que vous voulez maintenir le garde-fou qui est l'article 40 et en même temps le ménager voilà si oui là où l'aménager d'accord quand je parle de loi organique je reprends l'exemple de Gilles Cares tout à l'heure qui dit qu'il y a eu des modulations dans l'application d'accord mais si mais si je reprends ces propos et je dis que si nous pouvons faire cela sur le sujet des charges je suis tout à fait ouvert à le discuter quand on révisera la LOLF c'est ça que je dis d'accord donc si je me suis mal à exprimer je le répète je ne souhaite aucune modification de l'article 40 en l'état donc avis défavorable également pour l'amendement que vous venez de présenter bien qui est favorable à l'amendement présenté par monsieur Signeri qui est défavorable il n'est pas adopté après l'article 3 les amendements les trois premiers tombent donc on passe au 69 amendement 69 que je présente c'est celui de mettre fin à la spécificité des lois de finances elles sont présentées à l'Assemblée en séance publique sur le texte du gouvernement et non pas le texte modifié par la commission on pourrait considérer qu'il y avait une première étape lors de la révision constitutionnelle de 2008 pour les autres commissions et pour les autres types de textes ça n'a pas été le cas pour la loi de finances dans l'idée d'une révision de la constitution à petits pas peut-être pourrons-nous faire le deuxième pas aujourd'hui c'est-à-dire considérer que le Parlement la commission est en charge de modifier ce texte et donc c'est bien son texte qui vient devant le Parlement alors ça pose une question d'articles d'équilibre qui peuvent être assez facilement réglés Monsieur le rapporteur Oui alors c'est intéressant cet amendement là c'est une discussion qu'on a eu aussi longuement et dans le groupe de travail en fait ça dépend comment on voit le sujet parce qu'on peut tout à fait moi j'entends très bien votre propos il a beaucoup de sens on peut aussi le voir de l'autre côté en disant que ça valorise le travail de la commission de repartir du texte initial parce que ça le met plus en lumière c'est-à-dire que derrière en séance vous représentez des amendements et vous avez un débat que vous avez déjà eu en commission des finances et que vous avez pré-expertisé donc vraiment là-dessus ça dépend comment on voit ça dépend quel angle on prend sur ce sujet mais ça à la rigueur c'est une question d'opinion c'est pas extrêmement objectif pour moi le vrai argument de fond pour donner un avis défavorable à votre amendement monsieur le président c'est que s'il y a bien un texte qui doit concerner l'ensemble des députés dans cet hémicycle c'est bien les lois de finances et s'il y a bien un texte qui nécessite à ce que chaque député puisse venir non seulement déposer des amendements mais ça ils peuvent le faire en commission mais surtout les voter alors ça demande à ce qu'en séance on reparte de la loi initiale donc moi je suis attaché à ce qu'on reparte du texte du gouvernement en séance publique c'est pour ça que je donne un avis défavorable parce que la loi de finances concerne l'ensemble des politiques publiques et n'est pas quelque chose uniquement concentré sur les commissaires aux finances bien moi je vois midi à la porte du parlement donc c'est que c'est le cas pour les autres textes donc visiblement pour les autres textes il n'y a pas d'humiliation de la commission lorsque et en ce qui concerne le fait que le texte financier est un texte global certes mais cette commission est compétente justement pour regarder les finances et il y a des commissions qui sont saisies pour avis mais bon moi je pense qu'il fallait aller plus loin que la réforme de 2008 sur ce sujet monsieur de Bourlange moi je voudrais évoquer la réforme de 2008 c'est un j'étais membre de la commission Balladur donc on avait beaucoup réfléchi à cette proposition on avait estimé que c'était notamment la commission des lois qui avait été très favorable à ce qu'on introduise le principe de l'examen en assemblée en séance publique du texte élaboré par la commission mais on avait été assez clairement assez clairement unanimes ce qui ne nous engage pas aujourd'hui pour dire que véritablement la loi de finances était quand même d'une nature spécifique car elle engageait véritablement l'action exécutive du gouvernement quotidiennement et que donc il y avait quand même une différence de nature avec l'édiction d'une norme générale je voulais simplement verser ça au débat moi j'hésite à soutenir cet amendement mais je crois qu'on avait quand même très fortement soutenu la spécificité de l'objet d'une loi de finances par rapport à une loi générale merci je vous propose de passer monsieur le rapporteur général oui merci monsieur le président non très très honnêtement et j'ai un peu l'impression que c'est ce qu'on appelle des fausses bonnes idées parce que je ne vois pas honnêtement techniquement comment on fait un tableau d'équilibre à l'issue du travail en commission des tableaux d'équilibre et pour arriver ensuite à la discussion qui sera la discussion devant dans l'hémicycle très très honnêtement je crois que cette spécificité elle seule justifie qu'on ne touche pas à ce principe en fait non ça se fait comme en séance il suffit que le gouvernement soit présent prenne acte des amendements votés par la commission et modifie l'équilibre du texte je ne sais pas on ne peut pas savoir ce qu'on aurait fait mais il y a un tropisme gouvernemental et on peut aussi avoir un tropisme parlementaire et à ce moment là ça crée de l'équilibre si on reprend le calendrier 2017 on avait terminé la commission le 12 octobre on avait une date limite de dépôt des amendements pour la séance publique le 13 octobre à 17h j'aimerais juste savoir comment on peut déposer des amendements en séance publique et à quel moment on a le texte issu de la commission pour pouvoir se baser sur ce texte et déposer des amendements en termes de pur calendrier ça me paraît totalement impossible il faut peut-être rester à 70 jours bien allez donc qui est favorable à l'adoption de cet amendement qui est défavorable il n'est pas adopté les deux amendements 72-75 monsieur Saint-Martin monsieur Giraud oui je serai bref monsieur le président c'est voilà je serai bref c'est juste pour vous confirmer que c'est bien cet amendement qui propose un délai incompressible de 4 semaines et j'insiste bien sur les bornes de ces 4 semaines c'est le conseil des ministres et le début de la séance publique pour inciter le gouvernement à laisser plus de préparation aux parlementaires afin que nous puissions après aller plus vite et respecter les 50 jours à partir du moment où la séance publique est lancée et puis on vous fait passer des calendriers où du coup on pourrait faire rentrer ces 50 jours à partir du moment où on a respecté ces 4 semaines monsieur le rapporteur oui merci président bon il est identique et défendu je préciserai simplement que plus nous aurons une position ici unanime mieux nous pourrons porter cette idée qui est en fait de l'inscrire dans la révision constitutionnelle ce qui me semble important au même titre que les délais incompressibles pour les lois ordinaires merci merci Amélie de Montchalin oui monsieur le président en reprenant l'échange que nous avons eu un peu plus tôt sur le besoin d'avoir un débat budgétaire responsable et toute notre mobilisation pourra créer une agence parlementaire d'évaluation un office de chiffrage etc tous ces investissements toutes ces données tous ces modèles toutes ces capacités de chiffrage n'auront d'intérêt que si nous avons le temps de pouvoir les mobiliser et donc le soutenir effectivement un temps d'examen et donc de travail avant discussion en commission puis en séance entre la version finalisée du texte du gouvernement et le début de son examen paraît essentiel pour que nous puissions travailler améliorer la qualité des débats que nous aurons en ayant plus d'expertise à notre disposition mais surtout le temps de pouvoir la mobiliser merci merci je vous propose de passer au vote s'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole concernant alors les deux amendements sont identiques c'est bien cela donc même vote qui est favorable à six amendements qui est défavorable sont adoptés le 71 monsieur le rapporteur oui brièvement également puisque je l'ai présenté en propos liminaire c'est donc le fait que le président de l'assemblée peut soumettre pour avis au conseil d'état avant son examen et c'est bien là tout l'intérêt un amendement déposé soit par l'un des membres de l'assemblée soit par le gouvernement et donc l'idée étant que ça se fasse sur un certain nombre d'amendements saillants importants où on a besoin de l'avis du conseil d'état en amont parce qu'il faut juste rappeler un chiffre c'est qu'au total avec le nombre d'amendements qui arrivent dans ce texte de finances soit par les parlementaires soit par le gouvernement le résidu c'est à peu près 15 à 25% des amendements qui auront été vus par le conseil d'état à la fin il faut quand même qu'on se rende compte de cette proportion là donc on est sur un cinquième des amendements qui auront été expertisés exemptés par le conseil d'état par rapport au texte final donc l'idée est qu'on puisse amener avec l'aval du président de l'assemblée quelques expertises via le conseil d'état bien je pense que chacun s'est exprimé tout à l'heure qui est favorable à l'adoption de cet amendement qui est défavorable il est adopté monsieur Coquerel le 32 monsieur Coquerel n'est pas là article 6 pardon alors article 6 monsieur Signeri il y a le CF1 de monsieur Signeri le 30 de monsieur Coquerel le 43 de monsieur Dufresne qui tombe et le 9 de monsieur Roland qui doit tomber aussi monsieur Signeri brièvement merci monsieur le président les articles 6 et 7 du présent projet réduisent le délai d'examen des textes financiers projet de loi de finance et de projet de loi de financement de la sécurité sociale à 50 jours ces dispositions constituent clairement un recul de la place du parlement dans la légitimité historique depuis la révolution française réside dans le consentement à l'impôt le vote du budget de l'Etat restreindre le champ de l'Etat fiscal et budgétaire revient à conforter la place déjà prépondérante de l'exécutif et plus particulièrement du ministère des finances du ministère des finances pardon dans la détermination de la règle fiscale et la répartition des dépenses de l'Etat c'est pourquoi le présent amendement vise à supprimer l'article 6 du présent projet de loi constitutionnel merci monsieur le rapporteur oui alors sur ces amendements de suppression de l'article 6 je ne ferai qu'une seule réponse commune elle sera courte vous le comprendrez monsieur le député je l'ai expliqué en propos liminaire je suis tout à fait favorable à l'article 6 dans un souci de rééquilibrage des délais d'examen entre l'autorisation à l'automne et l'évaluation au printemps donc je soutiens cet article 6 et j'ai donc un avis défavorable à sa suppression qui est favorable à cet amendement je ne pense pas mais donc qui est favorable à cet amendement avec avis défavorable du rapporteur mais vous pouvez fronder un peu on a l'habitude dans cette maison donc mais pour bien vérifier que vous frondez et que vous le sachiez il faut que je vous interroge clairement donc qui est favorable à l'adoption de cet amendement de suppression de l'article 6 il y a moins de monde qui est défavorable à la suppression voilà le vote est rétabli madame Rabot le 16 c'est une question de délai défendu monsieur le rapporteur défavorable défavorable qui est favorable qui est défavorable n'est pas adopté monsieur Saint-Martin le 73 monsieur Giraud oui rapporteur 76 merci monsieur le président ça c'est un donc il va avec il va avec l'amendement précédent sur le délai incompressif de 4 semaines puisqu'il change les bornes c'est à dire qu'on on remplace le mot dépôt par le mot début de la discussion en séance pour qu'on puisse bien faire rentrer les 50 jours à partir de la discussion en séance mien qui est favorable à l'adoption de ces amendes monsieur Giraud pardon monsieur le rapporteur excusez-moi défendu qui est favorable qui est défavorable ils sont adoptés ou il est adopté le 10 de monsieur Roland en tombe monsieur la baronne le 27 oui merci il est proposé d'ajouter un alinéa à cet article 6 ainsi rédigé l'avis du conseil d'état relatif au projet de loi de finances est transmis aux commissions des finances de l'assemblée nationale et du sénat en même temps que le texte de loi ceci afin de permettre aux commissions des finances de l'assemblée nationale et du sénat de se prononcer sur le projet de loi de finances dans les délais réduits prévus à l'article 6 du projet de loi constitutionnel et dès lors il convient que les commissions compétentes soient informées de tous les éléments qui concernent ce projet de loi monsieur le rapporteur merci monsieur la baronne pour cet amendement il a le mérite d'apporter le débat en revanche je vais vous faire la même réponse que celle que j'ai faite à Charles de Courson sur le premier amendement c'est à dire qu'il n'y a pas de raison que ça concerne uniquement les textes limités à la matière fiscale alors ça a le mérite d'avoir le débat ici ce que je vous invite à faire c'est de le retirer là et de le déposer sur l'ensemble des textes en commission des lois des faux avis défavorables vous retirez il est retiré le 24 tombe monsieur la baronne le 28 là c'est plus un article pour introduire l'idée qu'il faut mettre en place un organisme qui vient en appui des parlementaires en matière d'expertise et d'évaluation donc je proposais d'introduire l'idée que France Stratégie pouvait assister le parlement dans l'étude du projet de loi de finances bon il y a d'autres amendements qui ont été déposés je pense notamment à celui de monsieur qui propose de modifier l'article 24 de la constitution en introduire une agence parlementaire donc je propose de retirer mon avis on est retiré je vous remercie article 7 monsieur pardon on était sur article 6 donc je mets au voile l'article 6 qui est favorable à l'adoption de l'article 6 qui est défavorable il est adopté article 7 le 2 monsieur Signeri oui très court cet amendement sur l'article 7 prévoit que cet examen global en suite de délais raccourcis atteignera fortement la clarté des débats et la portée du contrôle de paiement restreint le champ de l'état fiscal et budgétaire revient à conforter la place déjà prépondérante de l'exécutif et plus particulièrement du ministère des finances dans la détermination de la règle fiscale et de la répartition des dépenses de l'état merci monsieur Dufresne il tombe monsieur le rapporteur oui c'est un avis défavorable pour les mêmes raisons que précédemment sur l'article 6 étant donné que je soutiens l'adoption de l'article 7 qui est favorable à la suppression de l'article 7 qui est défavorable l'amendement n'est pas adopté nous passons aux 74 et 77 messieurs les rapporteurs et rapporteurs généraux oui c'est le simple corollaire pour l'article 7 celui de l'article 6 toujours pareil changer les bornes dans le délai d'examen défendu qui est favorable à ces amendements ils sont adoptés le 17 le 31 le 35 madame Rabot sur le 17 en fait je pensais qu'il tombait celui-ci parce que c'était un amendement de coordination avec le 13 d'accord le CF13 donc comme vous ne l'avez pas voté d'accord celui de monsieur Coquerel il ne tombe pas semble-t-il ce n'est pas un amendement de coordination monsieur Coquerel vous avez la parole oui c'est un amendement qui vise à supprimer les alinéas 34 pour empêcher toute possibilité d'un examen conjoint des projets de loi de financement sécurité sociale et projets de loi de finances nous considérons en effet que derrière ça c'est finalement nié l'apport essentiel de la libération c'est-à-dire de faire en sorte que la question de ce qu'au de qu'un appelle des charges sociales et ce que nous appelons la décision de socialiser un salaire c'est-à-dire la socialisation des salaires n'est pas du même ressort que les finances de l'Etat sauf si on veut effectivement au bout d'un moment fiscaliser les cotisations ce que j'ai dit tout à l'heure craindre fortement en plus de ça on voit bien aussi que ça serait un moyen de j'allais dire d'appliquer des politiques d'austérité plus importantes selon les majorités sur la question du budget santé et là encore c'est une inquiétude qui malheureusement n'a pas à des éléments concrets donc pour toutes ces raisons nous présentons cet amendement en une minute les deux autres amendements tombent monsieur le rapporteur oui sur l'amendement de monsieur Coquerel merci monsieur le président je pense à l'inverse de monsieur Coquerel que ces alinéas empêchent justement l'idée de toute fusion entre les textes PLF et PLFSS et me concernant à regret donc je suis opposé à cet amendement je donne un avis défavorable puisque c'est effectivement tel qu'il a été présenté en projet de loi et c'est ce que nous soutenons depuis le début qui est favorable à l'adoption de l'amendement de monsieur Coquerel qui est monsieur Coquerel lui-même qui est défavorable il n'est pas adopté monsieur alors madame Manier le 25 il tombe donc sur l'article 7 qui est favorable à l'adoption de l'article 7 qui est défavorable il est adopté après l'article 7 le 55 il tombe puis alors le 18 le 36 le 61 le 19 le 37 le 62 tombe aussi le 48 de monsieur Hamada il est là monsieur Hamada il n'est pas là il n'est pas défendu les 20 38 et 63 sont tombés après l'article 5 le 21 de madame Rabot après l'article 15 pardon le 21 de madame Rabot le 39 de Charles de Courson est tombé le 21 il tombe aussi pas le 21 non 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 le 39 il tombe par manque de combattants mais le 21 ne tombe pas vous pouvez le défendre oui bien sûr pardon merci merci monsieur le président cet amendement vise à redéfinir ce que sont les ressources propres des collectivités locales notamment en remplaçant par les mots le taux et le taux ou les tarifs c'est à dire que effectivement on se rend compte que dans ce qu'on appelle l'ensemble de ressources propres des collectivités locales il n'y a pas que l'aspect taxation qui intervient et donc nous souhaitons le repréciser dans cet article de la constitution ça me semble être un amendement très intéressant monsieur le rapporteur vous pouvez poser cet avis aussi merci monsieur le président moi je reconnais l'objectif louable de cet amendement concernant la modification des ressources propres et l'exclusion de la fiscalité transférée j'y vois quand même deux difficultés une de forme une de fond celle de forme c'est le timing de cette proposition de modification de la constitution on a quand même un engagement clair du président de la république aujourd'hui pour la refonte de la fiscalité locale il y a eu une mission Richard Burr qui est venu ici nous présenter ses conclusions on n'est pas obligé de tout reprendre mais en tout cas le timing me semble compliqué aujourd'hui pour une modification de la constitution tant que nous n'avons pas une bonne visibilité sur ce que va devenir justement l'avenir de la fiscalité locale et notamment du bloc communal puisque ça concerne essentiellement voire exclusivement le bloc communal mais j'ai un sujet de fond Madame Rabeau plus important pour moi c'est le risque d'inégalité que ça pourrait créer et pour moi il n'y a pas de meilleur système de péréquation que le système national je vois mes communes dans ma circonscription si demain vous n'aviez en appliqué ce que votre amendement propose je crains assez fortement que les communes les plus pauvres chez moi qui font partie des EPCI les plus pauvres se voient pénalisés par les conséquences de cet amendement parce qu'il n'y aurait pas les effets de péréquation que permet aujourd'hui le budget de l'Etat donc je crains ces sujets de davantage d'inégalités pour les communes et ça c'est davantage l'argument de fond qui me pousse à donner un avis défavorable à cet amendement merci monsieur Géretti merci monsieur le président c'est sur l'amendement de monsieur de Croissant oui 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 le constat a été fait que sur les ressources propres il y a une indéfinition entre guillemets de droit et donc l'objectif il est clairement de définir la partie qui est effectif et réelle de ressources propres et n'a aucun élément sur la future réforme qui va être faite c'est à dire que c'est la définition qu'on veut remettre au goût du jour et qu'on veut adapter à la réalité du territoire et effectivement il faut qu'on parle de ressources propres sur des vraies ressources propres c'est un débat qui avait eu lieu en 2003-2004 et c'est un débat qui aura encore lieu et c'est un débat qu'on aura lieu à chaque loi de finances si on ne le clarifie pas et on est obligé de le changer sur deux termes à la fois parce qu'il faut mettre où parce qu'aujourd'hui le taux ou l'assiette et on sait très bien que c'est l'un ou l'autre et que les deux éléments dans la refonte fiscale vont avoir lieu et après on rajoute les tarifs parce qu'aujourd'hui la partie tarif dans les ressources propres est de plus en plus importante et la dernière fois que je suis allé à l'AMIF donc à l'île de France c'était évoqué et le sujet du tarif fait partie des ressources propres donc il s'agit d'une adaptation assez logique du texte et non pas une adaptation complexe à mettre en oeuvre voilà je me permets d'intervenir Juste sur le 64 déposé par monsieur Jolivet madame Goulet est présente mais est-ce qu'on le considère comme défendu ? C'est les mêmes donc madame Rabault Je ne tâche pas l'avis de monsieur le rapporteur tout simplement parce que définir les ressources propres c'est la nature dans le fond de l'argent qui arrive chez les collectivités locales et quand vous dites la réforme de la fiscalité c'est la fonction qu'on veut donner donc vous confondez nature et fonction là on parle de la nature de ce qui est dans le fond de l'argent qui arrive parmi les recettes des collectivités locales et vous vous faites référence à la fonction et c'est pour ça que je pense que les deux là on vise à définir via cet article la nature on ne touche pas à la fonction et la fonction c'est effectivement la réforme de la fiscalité locale que vous envisagez c'est tout le reste qui tombe dans l'escarcelle des collectivités locales et quand vous invoquez l'histoire d'une inégalité moi je suis désolée tant qu'on n'aura pas résolu la question de la dotation globale de fonctionnement que nous aurions dû faire sous le précédent quinquennat donc je ne vous lance pas du tout la pierre je pense que c'est ça le vrai sujet quand vous voyez que le Valois-Péret a 600 euros par habitant et par an versé par l'état effectivement ils n'ont pas besoin d'augmenter les impôts moi dans ma commune enfin dans la commune à Montauban on est plutôt autour de 150 euros par habitant et par an donc forcément je pense que dans le Tarn on doit être plutôt proche de ces ordres de grandeur là donc il ne faut pas confondre les deux choses là dans l'aspect constitutionnel ça vise à faire référence à la modification qui avait eu lieu déjà en 2003 je crois je ne sais plus en quelle année en 2003 et de dire on veut vraiment préciser les choses sur la nature des ressources propres et qui n'a rien à voir avec la fonction qu'elles peuvent jouer dans l'équilibre des finances des collectivités locales on a eu ce débat hier au moment du projet de résolution moi je crois que c'est un débat qui est loin d'être inutile et qui est un débat qui est au coeur de la relation entre les collectivités locales et l'état et moi je soutiens cet amendement évidemment car c'est un amendement de clarification je considère que ce n'est pas au fond au conseil constitutionnel tous les ans de clarifier ou de changer les choses au moment du recours habituel sur les principes d'autonomie monsieur le rapporteur juste préciser quand même que tout le monde ici a lu les conclusions du rapport Richard Bur c'est pris en compte c'est pris en compte ces problématiques là mais il recommande là je m'en fais un peu le porte-voix parce que je l'approuve il recommande de conserver les mêmes modalités par contre il recommande une certaine stabilité effectivement je crois de 5 ans dans les conclusions du rapport Richard Bur je crois que c'est 5 ans et ça par contre je pense que c'est effectivement intéressant il y a besoin de stabilité ça c'est clair de là à changer les modalités des ressources propres je ne suis vraiment pas convaincu monsieur Castellani merci monsieur le président tout à fait d'accord pour élargir le périmètre de compétence des collectivités donc favorable à cet amendement je considère en lisant le projet de loi que tout ceci est extrêmement restrictif dans les rapports entre l'état central et les collectivités je suis d'accord avec ce que vient de dire le président Wurt sur cette question quand je lis que la loi peut prévoir certaines compétences en nombre limité on se demande pourquoi une dérogation est utile ou elle ne l'est pas pourquoi limiter le nombre ensuite les conditions d'application sont quand même très restrictives puisque c'est prévu par le règlement il faut une autorisation ex poste etc ce qui recoupe d'ailleurs aussi l'article 16 où on retombe sur les mêmes obstacles concernant le futur statut de la Corse puisqu'il y aurait une limitation par la compétence il faudra une habilitation préalable il faudra une autorisation ex poste on est très loin de ce que nous souhaitons et très loin d'ailleurs du vote très majoritaire de la collectivité de Corse sur cette question merci bien je vous propose de passer au vote qui est favorable à l'adoption de ces trois amendements qui sont identiques qui est défavorable ils sont repoussés oui oui mais c'est repoussé quand même alors le 22 madame Rabot l'esprit pardon monsieur le président c'est l'idée donc cette fois-ci c'est pas la proposition numéro 1 que nous reprenons mais la proposition numéro 2 de la mission flash sur l'autonomie des collectivités locales qui était donc rapportée par nos collègues Giretti et De Courson et qui a été approuvée le 9 mai dernier par la délégation aux collectivités territoriales et ils visent à compléter l'exigence d'autonomie financière des collectivités locales par un droit à une certaine autonomie fiscale mais qui serait limitée au bloc communal merci monsieur De Courson l'amendement est co-signé par monsieur Giretti merci bon c'est le même on a déjà évoqué cet élément là plusieurs fois autonomie fiscale donc effectivement c'est la conclusion qui en est ressortie sur l'option 2 et qui semble cohérent notamment avec la réforme de l'ATH ce que j'ai expliqué à Bercy aussi pour leur prouver par A plus B que l'autonomie fiscale du bloc communal était largement possible voire extensif donc je crois très sincèrement qu'on est sur quelque chose d'intelligible de réaliste et de nécessaire pour le fonctionnement de nos collectivités il faut savoir aussi qu'on a besoin de consolider ces collectivités là sur la partie fiscale et sur l'autonomie fiscale qu'ils vont avoir parce que nous aurons besoin du bloc communal pour la construction de la cohésion du territoire dans les années à venir d'autant plus qu'on voit l'Europe en grande difficulté et ce qui va le porter deuxième élément souvent on compare notre système et beaucoup veulent celui de l'Allemagne alors je vais évoquer deux éléments sur celui de l'Allemagne déjà un le pouvoir parlementaire est beaucoup plus fort deux l'organisation est fédérale trois l'article 105 définit que les landeurs ont le pouvoir de légiférer des impôts donc ça veut dire qu'on n'est pas du tout dans le même cadre et qu'on ne peut pas opérer la même logique qu'on a en Allemagne et donc je tiens à le préciser c'est pour ça que notre autonomie fiscale est un bien et est une nécessité parallèlement à la péréquation je suis assez d'accord c'est la DGF qui doit la régler et aujourd'hui elle ne la règle pas parce que la réforme n'a pas été aboutie pour diverses raisons et je ne mets en cause personne parce qu'on sait que c'est difficile voilà donc je suis largement favorable sur cet élément là et je conclurai que le président de la République a évoqué de rendre l'autonomie fiscale aux mairies merci tout ça me semble être frappé d'un grand bon sens mais madame Goulet pour le 65 je pense que tout a été dit je vais abréger les débats excellent monsieur le rapporteur je ne vais pas l'abréger mais je vais quand même être court je suis d'accord avec vous monsieur Geretti madame Rabot sur le fait que c'est peut-être réaliste je ne dis pas le contraire je dis juste que ça change de modèle ça c'est clair aujourd'hui on est entre un modèle fédéral et un modèle unitaire là ça part vers un modèle fédéral c'est non non mais attendez attendez on a un débat de fond là on a un débat de fond voilà et moi effectivement je suis attaché certains diront conservateur mais je suis attaché au modèle effectivement d'équilibre entre le modèle unitaire et le modèle fédéral et je ne pense pas qu'il faille donner une autonomie fiscale au bloc communal et là dessus la réponse que vous m'avez donnée madame Rabot là ne tiendrait plus parce que là le sujet de l'inégalité territoriale est réel est réel regardez la DGF j'ai deux communes Villeneuve-Saint-Georges-Valenton les deux communes les plus pauvres du Val-de-Marne elles ont eu une augmentation franche de DGF elles n'ont aucun défi fiscal très peu de personnes qui peuvent payer les taxes d'habitation et les impôts locaux de demain d'accord si elles n'ont pas cette péréquation nationale comment elles font en termes de ressources c'est pas par le c'est pas par le c'est pas si on va vers plus d'autonomie fiscale du bloc communal comment s'il n'y a pas de levier fiscal pour ces communes là et ça ne peut pas marcher non plus par les OPCI parce que ce sont des communes qui sont entre elles sur les OPCI je vous parle juste de mon territoire il y a probablement d'autres contre-exemples donc ça c'est sur le sujet de fonds réellement et puis après il y a la complexité du sujet de forme et de la mise en application mais ça c'est un autre problème et puis que fait-on que fait-on des collectivités territoriales comme les régions par exemple qui bénéficient de la TVA de façon dynamique et qu'en soient extrêmement satisfaites si on remet en question l'autonomie fiscale des collectivités alors là on parle du bloc communal mais quid de demain là-dessus moi je pense quand même que la majorité devrait rediscuter avec le gouvernement sur ce sujet là parce que on n'est pas en train de faire de la politique on voit quand même qu'il y a un grand flou que je pense que dans aucun enfin c'est pas dans l'esprit des co-signataires de considérer qu'une commune qui a un peu de marge fiscale elle ne va pas obtenir des dotations de compensation c'est évidemment tout à fait compatible on parle juste de la fiscalité et de préciser l'autonomie fiscale des collectivités on n'est pas dans le fédéralisme pas du tout il y a des compétences la commune est une compétence d'ordre général c'est un amendement de repli en réalité c'était le premier amendement qui valait plus là c'est un amendement de repli mais sur le bloc communal parce que c'est le bloc communal qui a le plus de compétences monsieur Castellani merci monsieur le président nous sommes sur un débat de fond qui est un débat éternel de la politique française c'est les rapports entre l'état central et les territoires il y a deux conceptions soit on considère la France comme un bloc monolithique soit on considère qu'elle est constituée de terroirs qui sont racinés qui sont racinés dans le propre monde géographique culturel culturel et autres moi je crois qu'on confond deux concepts qui sont en fait mine de confondre deux concepts l'égalité des citoyens face à la loi c'est un principe basique de la démocratie mais la reconnaissance de la diversité des territoires c'est tout à fait autre chose et ça devrait être intégré vous savez tout à l'heure on parlait du fait que Montesquieu disait qu'on ne doit toucher la loi qu'avec une main tremblante c'est juste mais Montesquieu a dit aussi qu'une chose ne doit pas être une loi elle doit être une loi parce qu'elle est juste je simplifie donc je crois qu'il faut intégrer ce type de raisonnement dans ce débat actuel merci Jean-René Cazeneuve oui je considère aussi que c'est un débat important et je pense que je ne suis pas contre une discussion avec le gouvernement pour voir ce qu'on peut ce qu'on peut faire je crois qu'il faut quand même ne pas confondre la capacité qui reste qui perdure pour les collectivités territoriales à lever l'impôt on n'interdit pas aujourd'hui les collectivités locales de modifier les taux sur la taxe foncière sur la CFE etc. donc elle garde de ce point de vue la capacité fiscale ce dont on parle là c'est de figer dans la constitution un plancher en dessous duquel on ne pourrait pas aller c'est ça l'autonomie fiscale et là alors qu'on va dans les prochains mois considérablement modifier la fiscalité locale ça me paraît périlleux ça me paraît absolument périlleux de prendre un pari sur ce que va être le plancher on ne sait pas ce qu'on va faire la taxe foncière où est-ce qu'elle va atterrir ça me paraît aujourd'hui pas du tout cohérent et donc tout à fait prématuré même si la question sur le fond et puis pour revenir sur le point du rapporteur je crois quand même assez juste le sujet de péréquation plus le plancher est élevé plus la marge de manœuvre évidemment pour la péréquation est faible on ne peut pas le nier donc il y a toujours ce risque de répartition de la richesse au niveau de l'ensemble des territoires M. le rapporteur et puis on vote si vous voulez bien Mme Rabot pardon excusez-moi excusez-moi oui merci M. le Président moi j'entends l'argument du rapporteur et ce que vous avez évoqué le problème c'est qu'on est dans une hypocrisie qui dure depuis bien longtemps à la fois entre la part des ressources décidées par l'Etat et la part des ressources fiscales pour les collectivités donc cette hypocrisie je ne dis pas qu'on va la résoudre il y a cet amendement loin de là cette idée mais à chaque fois qu'on a un débat on a un peu tendance à la renforcer cette hypocrisie je prends un exemple très concret la suppression de la taxe d'habitation Toulouse a augmenté ses taux que vous connaissez bien M. le rapporteur Toulouse augmente ses taux de 30% donc avant 2017 donc il va être beaucoup remboursé par l'Etat au titre du dégrèvement que vous mettez en place une commune qui n'a pas augmenté ses taux pendant 10 ans elle, elle va être peu remboursée par l'Etat puisque c'est le taux 2017 non mais d'accord ce que je veux dire ce que je veux dire par là ce que je veux dire par là c'est que dans le fond les maires qui ont fait attention à ne pas augmenter leur taux vont être moins vont recevoir moins d'argent de l'Etat via le dégrèvement mais si c'est la réalité que ceux qui ont beaucoup augmenté leur taux et qui vont recevoir plus d'argent par l'Etat donc on est dans une hypocrisie qui ne mais que je n'accuse pas le gouvernement là-dessus je dis juste que c'est un système qui perdure depuis très longtemps et qui dans le fond ceux qui arrivent à le mieux s'en tirer ce sont ceux qui savent aussi un peu tirer les ficelles là-dessus ce serait un peu une occasion ratée quand même de ne pas clarifier les choses dans une réforme de la constitution on est au coeur de l'équilibre de nos pouvoirs bon monsieur Jarretti juste pour ne pas aller plus loin il y a quand même un élément je l'ai dit hier on doit définir le socle et si le socle on ne le définit pas dans la constitution on va continuer nos discussions et l'autonomie fiscale justement la péréquation aujourd'hui elle sera encore plus mauvais avec le dégrèvement puisque moi j'ai un taux de 5,45 de th donc je vais avoir un remboursement zéro sur ma commune on va l'être clair alors que celles qui ont augmenté les dernières années elles vont exploser et je ne vais pas dire le nom des communes parce que moi j'ai regardé un petit peu donc payé par l'agent donc en fait on a inversé la péréquation et l'autonomie fiscale si on définit l'autonomie fiscale et l'autonomie financière de façon claire on va pouvoir travailler sur la péréquation c'est juste pour aller sur la technique même si j'ai dit que je ne voulais pas trop en faire et justement j'irai sur le deuxième c'est le fait qu'on annonce une loi de finances des collectivités territoriales j'ai lu tous les rapports j'ai lu celui du CESE aussi qui est très intéressant même si je ne suis pas pour le CESE attention à ce qu'on veut pour la suite et aujourd'hui on peut figer certaines choses mais aussi on peut les ouvrir si on n'intègre pas l'autonomie fiscale à ce moment là on a ouvert les formulations qui sont dans le CESE et un autre fonctionnement des collectivités je propose de passer au vote qui est alors si les amendements sont identiques ils sont bien identiques qui est avis défavorable du rapporteur qui est défavorable qui est défavorable ils ne sont pas adoptés le 23 de madame Rabot le 23 c'est la proposition numéro 3 de la mission Flash toujours de nos collègues Géréti et de Courson qui donc alors attendez je me souviens plus celle-ci qui vise je ne sais plus quelle est celle-là bon défendue je ne sais plus ce que c'est celle-là bien monsieur le rapporteur défavorable d'ailleurs en reprenant les arguments même de la mission Flash qui disait qu'il y avait deux faiblesses de forme M. Géréti petite minute en fait on a fait un amendement plutôt peut-être d'appel ou constituel en fait on l'a lié à la différenciation en expliquant qu'on pouvait faire de la modulation dans certaines dépenses et ressources vous le retirez je le laisse vous le retirez on a eu un débat là-dessus mais il faut ouvrir le sujet d'accord c'est un amendement d'appel au secours voilà alors le 41 est co-signé par M. Géréti le 41 le 41 l'amendement 41 c'est le même c'est pas le même non non le 41 et le 66 sont identiques qui est défavorable qui est défavorable ne sont pas adoptés et nous en avons terminé donc nous ne vous voyons pas mardi à 8h du matin j'aurais dû dire 7h30 on aurait terminé un quart d'heure avant merci séance cet après-midi et ce soir merci 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 Merci.